Les points de vue exprimés dans cette émission ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Juste pour rire. Bonne émission! Bienvenue tout le monde, c'est l'heure du matin, le midi! Enfin, on a réussi à être là, puis qu'est-ce qu'on fait le matin? On prend un bon petit café. Ah, que ça goûte bon, le bon café! Puis là, on va faire comme si il n'y a pas eu un bug technique, puis les gens ont un peu vu ce qui s'était passé. Mais aujourd'hui, je suis tout seul devant vous, chers amis. Personne d'autre. Vous n'entendez pas rire non plus. C'est vraiment moi qui est seul, parce que moi et Marie-Hélène, on s'est chicanés, évidemment, parce qu'on se demandait ensemble qu'est-ce qui était meilleur entre les mangues et les oranges. Évidemment, moi, j'ai dit les mangues, la texture est plus intéressante, le goût est plus profond. Tandis que Marie-Hélène... Je n'aime même pas les oranges, on ne dit pas des mensonges comme ça. Tu n'es pas... Non, mais comme... Tu n'es pas dans le podcast, Marie-Hélène. Non, mais je suis down pour qu'on invente un beef, mais tu ne peux pas salir mon nom comme ça. Tu n'es pas supposé être en train de parler, Marie-Hélène. Tu n'es pas dans le podcast. On s'est chicanés. OK, là? Bon. Alors, c'est ça, Marie-Hélène tripait sur les oranges parce qu'elle aime vraiment beaucoup peler des choses et insérer son doigt dedans le fruit sans se mouiller pour séparer tous les quartiers. Ça, c'est tous les mots de Marie-Hélène Racine Lacroix qui dit ça. Et c'est pourquoi, maintenant, je suis seul devant vous pour faire le podcast. Et c'est maintenant aussi un podcast sérieux où on parle de choses sérieuses, notamment la pandémie. Ah, que c'est triste. Mais j'ai Emna à chaud avec moi aujourd'hui! Allô, Emna! Sans gaffe, ça fait du bien quand même d'avoir quelqu'un de brillant avec moi. Hey! Ah, je ne suis pas habitué de ça, moi. Mais voyons donc, tu as déjà été journaliste. Attends, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas sous l'entrevue tantôt. Ça, on ne dit pas ça tout de suite. Mais non, c'est juste des jokes, tout le monde, parce que Marie-Hélène Racine Lacroix est avec nous autres aujourd'hui. Yannick, Marie-Hélène! Surprise! Hey! Finalement, on est amis, c'était une blague. Les deux, on aime bien gros les fruits. C'était une blague. J'aime pas doiter des oranges. Des clémentines. Mais ça goûte bon, les oranges, mais quand j'en mange, ça pique dans ma gorge. Mais ça, je pense que c'est l'acidité, généralement. Parce qu'on peut dire une affaire sur les ananas. Oui, parce que les ananas, il y a comme un acide qui digère un peu ta bouche. C'est un enzyme, en fait. C'est ça. Oui, parce que tu mets de l'ananas dans d'autres affaires, puis ça fait en sorte que ta viande va être plus tendre. Oui, c'est une technique, ça, là. Bien oui, c'est bon. C'est pour ça que la pizza à l'ananas, c'est délicieux. Je n'ai jamais mangé, moi, de pizza à l'ananas. Oh, M-N-A, elle n'est pas d'accord. Bien là, on se souvient d'arrivée, maudite anante, là. Là, vous voyez que moi, je parle beaucoup dans la vie. Ah oui, c'est bien parfait. Non, mais je comprends que la première heure, c'est plus à vous. Mais en fait, tu vas juste commenter par rapport à toutes les petites affaires qu'on apporte. Parce que là, en première heure, on a un petit 30 minutes où on prend des nouvelles, on dit des petites... Après ça, on parle des nouvelles. Après ça, on t'introduit comme un invité officiel. Mais tu sais, tu peux parler autant que tu veux, là. Diser des affaires, mettre ton petit grain de sel un peu. Mais tu peux même dire des phrases. Tu n'es pas juste pas juste faire... Je vais en préparer. Mais je voulais commencer, par exemple, l'épisode en parlant de mon rêve que j'ai fait hier soir. Parce que c'est très important. J'ai fait un excellent rêve qui mérite d'être partagé. Premièrement, voyez-vous, je participais à un gala juste pour rire, animé par Anelisabeth Bossy. Et c'était, encore une fois, une grande aventure. Par exemple, beaucoup plus stressant, c'est la deuxième fois que je le faisais, encore une fois, avec Anelisabeth Bossy qui était là. Parce que j'avais déjà fait mon gala juste pour rire, c'était avec Anelisabeth Bossy. Puis je ne savais pas quel numéro j'allais faire. On allait être... Le show était là, là. Là, 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 là. Puis là, un moment donné aussi, le spectacle s'en venait, sauf que j'étais loin de la salle. Puis il fallait que j'arrive vite. J'étais comme, oh mon Dieu, comment je vais faire pour arriver? Puis la seule manière que j'ai réussi pour me rendre rapidement à la salle, c'est que j'ai volé la moto de Guy Nantel. Oui, Guy. Il y a clairement une signification à tout ça. Je ne le sais vraiment pas. Mais je sais que c'était une A60, la moto de Guy Nantel. Je m'en souviens très bien. Puis vous allez comprendre pourquoi je le sais. Puis là, j'ai pris la moto de Guy Nantel, mais c'était impossible de la conduire. Donc j'ai scrapé la moto de Guy Nantel. Parce qu'il me semble que j'ai comme passé par le métro à un moment donné en moto. Puis là, en tout cas, je l'ai tout scrapé. Fait que je suis arrivé à la salle de Boutre-Vril-Pettier en moto. Puis la moto était scrap, scrap, scrap. Il n'y avait plus de poignée. Le bain était arraché aussi. Ça n'allait pas bien. Il n'était plus utilisable. Tu sais, je n'ai plus le mur en. Mais non, 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 non. Il était scratché, pas pu. Puis il était neuve, la moto. Puis là, j'explique ça aux gens de la salle. Ils font comme, hiiii. Là, j'étais comme, hey, il faut que je trouve Guy. Il faut que j'y explique. Puis il était comme, ah, je ne sais pas si c'est une bonne idée, Alexandre. Peut-être que ce n'est pas. En tout cas, pensez un peu. Quelqu'un dit, hey, regarde, moi, je vais aller dire. Puis là, tu sais, on est dans la salle, tu sais, comme là, dans les coulisses, quoi que ce soit. Puis j'entends, tu sais, de loin. Je sais que Guy est très loin de moi. Mais je l'entends crier. Il dit, quoi? Ça n'a pas d'un petit bon sens. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Puis là, j'avais peur parce que Guy voulait me tuer. Mais comme je le savais, là, puis je lui ai dit, il est saint-sur-nois, ce bonhomme-là. Il peut m'arracher la tête s'il veut. Oui, il est saint-sur-nois, Guy Nantel. Oui, il était un grand connaisseur de karaté. Fait que là, je fais comme, hé, palais. Finalement, je vais en faire mon show. Finalement, ça va super bien. Je fais mon bit sur les garderies pour hommes. Les gens aiment ça. Je sort de là. Puis finalement, Guy Nantel a eu le temps de ventiler un peu. Puis là, il fait comme, hey, Alex. Je comprends. C'est de l'estimale, mais en même temps, regarde, qu'est-ce que tu veux, c'est de même, c'est de même. Puis là, je dis, Guy, mon but, par exemple, je ne voulais pas t'empêcher dans ta moto. Fait que je vais t'acheter une nouvelle moto, Guy. Voyons donc, oui. Non, mais je veux dire, c'est ma responsabilité. Je n'étais pas obligé de voler la moto de Guy. J'aurais pu appeler à la salle. Il a dit, je vais arriver en retard. Il aurait pu m'envoyer un Uber, quelque chose. C'est moi qui ai juste décidé. C'est un grand coup d'anxiété de voler la moto de Guy. Je crois que c'est un bon move féministe de voler la moto. De voler la moto de Guy. Ben, tu sais, je me dis que très rapidement, à l'intérieur, sûrement que c'était ça. C'est mon côté militant qui voulait faire ça. Mais finalement, j'ai dit, je vais attacher une nouvelle moto, Guy. Puis là, j'ai appris que la moto était 10 000 $. J'étais comme, fuck. Sauf que Guy, comme, plus ça y allait, plus il était comme, hey, mais tu sais, on représente comme chacun une extrême de l'échelle politique. Peut-être que ce serait intéressant, tu sais, de faire des shows ensemble, juste pour mélanger. Puis, tu sais, pareil, j'étais juste comme, hmm, non, Guy. Tu sais, comme le plan, c'était vraiment qu'ils viennent faire un premier parti, puis que je fasse la première partie. Puis dans les deux cas, ça ne me tentait pas, là. Ce que je veux dire, imagine, là, je fais mon show. Première partie, il y a Guy Nantel. Mon public est fâché. Quel cauchemar. Ah, vraiment? Le show pourrait s'appeler, c'est un 30-30 qui s'appelle « De gauche à droite ». Oh my God, Marie-Hélène, je t'haïs tellement. Je t'haïs, là, ça n'a aucun bon sens. En plus, Guy, il dit qu'il a haït les extrêmes. Ah oui, il est de centre, il est de centre. De centre-gauche, ça ne marche pas, tu sais, il faudrait que ça soit... Il est de centre-gauche, qu'il dit, Guy? Ben, il dit de centre, là. Ah, c'est ça, il n'est pas centre-gauche. Lui, il essaie. Mais il a déjà dit qu'il est plus à gauche que le monde pense. Puis il a déjà dit aussi qu'il n'avait pas besoin de se remettre en question. Dans le sens, il est plus à gauche que le monde pense. Dans le sens, il n'est pas pour l'esclavage, tu sais. Non, c'est ça. Mais tout le reste. Oui, c'est ça, là. Tout ce qui est à droite, par exemple, ça, il est bien d'accord. Bref, alors là, finalement, il a fallu que, comme je négocie avec Guy Nantel, pourquoi que c'était comme, ah, ben ouais, mais je ne sais pas, on s'en reparlera, tu sais. Puis après ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en train de me faire tirer sur une charrette puis je passais à côté d'un champ de blédins puis il y avait des rats multicolores dedans. Oui, il y avait des rats avec un pelage très, très, très doux, mais il y avait des roses, des bleus pâles, très pastels. Puis après ça, ben, j'étais au Japon. Puis j'essayais de discuter avec la vendeuse de sushis pour savoir s'il y avait du gluten dans sa sauce soya. Ça, c'est pour les gens qui sont joints après que t'as dit que c'était un rêve. Oui. Pour faire comme, OK, fieu, c'est un rêve. Non, 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 c'est mon. Ce n'est pas un rêve, c'est mon rêve. C'est un but que j'ai dans la vie. OK, ton objectif. Exactement. Mais aussi, par exemple, il y a peut-être des affaires que j'aurais dû dire avant de parler de mon rêve, c'est peut-être de dire que Marie-Hélène n'est pas là en ce moment parce qu'elle a des symptômes du rhume puis, ben, j'ai peur d'être malade. Ben, c'est ça. Même s'hier, t'as fait un gros show avec plein de monde, mais tu sais, en tout cas, moi… Plein de monde sans symptômes. Moi, je suis trop sale puis j'ai quand même fait un test COVID puis j'ai pas la comédie. Mais non, mais comme je te niaise, c'est tout à fait normal. Puis c'est une bonne idée, en fait, parce que je veux pas moi non plus prendre de chance. Ça a bien. Pour te reposer quand même. Moi, j'ai eu une drôle de semaine où j'ai été full malade. J'ai quand même beaucoup travaillé puis j'ai réussi à livrer des textes puis des choses comme ça, même si tout mon corps me disait de juste me rouler en boule dans mes couvertes. Ben, il me semble que tu me disais en plus tout le long de la semaine que t'avais une incontrôlable diarrhée. C'est ça que tu m'as dit, hein, vraiment. Non, c'est… T'es genre que t'as scrappé. C'est mon rêve encore. Non, c'est mon rêve. Non, ça, ça, tu l'as rêvé. Non, il me semble que j'ai eu plusieurs textes de… J'allais name-drop quelqu'un qui sait qu'il y a la diarrhée, mais je vais m'en recevoir. Est-ce que c'est Sylvie encore? Ben, moi, j'ai pas la diarrhée. C'est ça qui est important. Non, non, vraiment, juste un gros rhume. J'avais mal aux articulations. Elle a invité le sujet, fait que je pense que c'est Sylvie. J'avais mal aux sinus, j'avais mal à la tête. C'est parce que ma mère et mon père sont revenus de Cuba avec la tourista. Oh, on le savait! Mais là, ils sont corrects. C'est sa mère, Sylvie. À chaque fois qu'elle parle de quoi, c'est tout le temps sa mère qui a threw under the bus. Tout le temps. C'est arrivé souvent. Elle va écouter, ça va être comme Marie-Hélène. Mais ça, oui, ils sont allés très sécuritaires, comme ils ont fait vraiment attention. Mais ils sont revenus avec une petite tourista. Mais moi, de mon côté, j'avais très mal aux sinus à la tête. Puis là, ça va beaucoup mieux. Mais peut-être qu'il y en a qui l'entendent. Ma voix fait encore vraiment dur parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup toussé cette semaine. Mais ce n'est pas pire. Hier, je n'avais plus de voix. Aujourd'hui, je le sens qu'elle est fragile. Mais là, tu sais. Bon. Un petit restant de voix de dé. Un petit, un petit, un petit... Oui, c'est ça. Mais à part ça, justement, je suis contente d'aller mieux. Puis j'ai mis mon chandail de Noël. Oh! Parce que c'était notre dernier épisode avant les fêtes. Oui, mais aussi, vu que tu m'as envoyé une photo de ça, j'ai décidé de mettre mon chandail de laine. Qui est un chandail de laine que ma mère a décidé d'acheter pour qu'on fasse une photo de famille. Avec tout un chandail de laine quétaine. Puis savez-vous quoi? On ne l'a jamais fait. Mais c'était genre à quelle année qu'elle a acheté? À chaque année, je me dis que je veux le faire. Puis j'oublie complètement de faire ça. Mais je veux prendre comme une carte de Noël quétaine avec mon chat. Mais là, déjà, à moi, se faire prendre. Ce n'est pas son passe-temps préféré. Estine Morancet m'a déjà envoyé une photo quétaine de Noël où est-ce que c'est elle de Noël sur un quatre-roues. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai été vraiment très touché par rapport à ça. Je trouvais ça vraiment adéquat. Et je me sentais en saison à ce moment-là. En fait, Christine Morancet, dans les habits de toutes les fêtes, je pense que ça me ferait beaucoup plaisir. Je trouverais ça bien intéressant. Christine Morancet, point. Cette phrase-là est assez pour être de bonne humeur. Juste ça. Que j'adore cette femme. Je peux arriver juste à dire Christine Morancet, peut-être bonne humeur. Oui, oui, oui. Je peux être à piste à cause de la journée d'hier, 16 décembre. Tu dis Christine Morancet, puis je suis comme « Ah! Tout est beau, finalement. » Moi, on dit Tannan. Puis là, même aussi, hier, c'était la dernière au Jeudi de l'Humour du Brouhaha. J'en ai profité pour raconter plein de blagues de Gilles Latulippe. Ça a été l'entièreté de mon animation. Je suis arrivé, en fait, j'ai juste chialé un petit peu sur la vie. Parce que là, c'est une drôle de journée. Puis après ça, j'ai juste compté des jokes de Gilles Latulippe. Je ne sais pas pourquoi la vie m'a amené à ça. Mais après ça, j'ai toutes mes entre-animations. C'était juste moi qui comptais 4-5 jokes de Gilles Latulippe. Puis c'était tout le temps des affaires de, tu sais, mettons, il y a une joke. C'était, il y a un jeune homme qui arrive dans un train, dans une place, puis il y a juste une soeur qui s'assoit à côté d'elle. Il est très joli. Il veut lui parler. Mais à la place de dire bonjour, il touche la cuisse. C'est déjà un très mauvais move. La madame, elle dit, avez-vous déjà lu la Bible, jeune homme? Il dit oui. Connaissez-vous le chapitre 6, verset 14? Il dit non. Lorsque vous arriverez chez vous, vous le lirez. Puis là, il est comme bien gêné, fait qu'il se tasse, il arrive chez eux, il pogne la Bible, il check le chapitre 6, verset 14. Puis si ça a été écrit, le paradis est un peu plus haut. Ah, mon Dieu. Elle voulait se faire jouer à la plate de bonne faveur! C'est juste ça à chaque fois. C'est juste moi qui comptais la joke, puis après ça, qui expliquais la joke en étant un gros personnage. Le public était content. En délire. Puis Emna, toi aussi qui étais là hier, t'as performé sur ce spectacle-là. T'as pu avoir l'après-show, c'est-à-dire moi, qui vous raconte encore plus de blagues. Je suis vraiment triste d'avoir été malade puis d'avoir manqué ça. Ça m'a l'air vraiment le fun. Mais là, j'ai googlé « blagues de Noël ». Oh, oui! Et là, je suis tombée sur un site qui s'appelle « Mister Corail, le magazine de l'homme et de la mère ». Ok. C'est vraiment bon. C'est une très bonne prémisse. Ok, ok. Ho, ho, ho! Savez-vous pourquoi le Père Noël rit tout le temps? Non. Parce que ce n'est pas lui qui paye les cadeaux. Oh! Ah, d'ailleurs, même, j'avais montré à Emna, il y avait une blague sur... C'est quoi la différence entre le Père Noël juif puis le Père Noël catholique? Quelle horreur. Non, je ne sais pas. Ben, là, c'est le Père Noël juif, il disait qu'il sait qui va acheter les cadeaux, là, parce qu'il pense juste à l'argent, les Juifs. C'est ça, la blague. Oh, Seigneur. Ben voyons donc, hey, on a du fun! Ça aussi, puis j'ai montré toutes les blagues racistes que je trouvais à Emna. Oui, parce que je suis la race de service. Exactement. Ben, c'est ça, parce qu'Alex, dans le fond, il fait un semblant d'être woke parce qu'il veut faire souffrir les personnes racisées. C'est exactement ça. Mais pas juste ça, lesbiennes aussi, là, voyons. Ben, c'est ça, moi, je suis juste là pour ça. Requête de Noël! Les gens, ils pensent que c'est un woke, tabarnak, mais après ça, moi, qu'est-ce que je fais? On va dire ça, mais le chum à la caque, astille, puis on va être ming, ming, puf, pouf, pouf! Ah oui, il n'y en aura pas de voile chez les nous, gaulistes. Hey, astille! Non, mais moi, on ne peut plus rien faire, c'est encore affaire, il essaie de nous envahir, voyons donc! Hey, l'autre fois, là, t'as la rimouski, qu'est-ce que j'ai vu? Un noir! Hey! Voilé! Un noir, voilé! Puis il m'a dit bonjour! Euh, non. OK, dans le salon familial, le petit Kevin s'égocille devant le sapin de Noël. Père Noël! Père Noël! Je veux être très électrique! Après quelques secondes, il se remet à crier « Père Noël! Père Noël! Je veux un train électrique! » Au bout de plusieurs récidives, son père intervient. « Ce n'est pas la peine de crier comme ça, le Père Noël n'est pas sourd! » Et le gamin lui répond « Le Père Noël n'est peut-être pas sourd, mais grand-mère, si! » Hein? J'ai pas compris. Ben, il sait que c'est pas le Père Noël, que c'est sa grand-mère qui va acheter le cadeau. Ah! C'est des joues de pétage de ballon de Noël. Ouais! Ben, ça, c'est plate, ça. Il y a ta berne dans la claque qui nous dit « Coucou, les connus! » « Coucou, ta berne dans la claque! » « Merci d'être donné une autre pour cette édition de « C'est l'heure du matin, le midi » de Noël! » « Je suis en train de rencontrer des excellentes blagues de Noël, comme t'as pu le voir, moi et bien maintenant, on s'est esclafés lorsque Marie-Hélène nous a dit le punch! » « Ok, ok, il y en a une autre. » « Ok, je suis prête, là. Moi, j'ai hâte de rire, tabarnouche! » « À faire des économies pour les fêtes de fin d'année, deux blondes se rendent en forêt pour trouver un sapin de Noël. » Ouh, ça part fort! « Deux heures de recherches intentives, la première s'esclave. » « Bon, j'en ai marre! Le prochain convoi, avec ou sans boule, on le prend! » « Hum, parce que c'est une blonde pis son niaiseuse, fait qu'à fond, c'est qu'on va trouver! » « Son niaiseuse, hé, les maudites femmes! » « Hé, non, mais ça n'est pas d'allure qu'ils sont pas capables de rien faire! » « Hé, non, donc! » « Hé, non, mais ça arrive, là, pis ça se dit qu'on veut le droit de vote. » « Hé, wow, minute! » « En plus, je suis rendue blonde. » « Ben oui, donc, t'es rendue niaiseuse. » « Ah, mais pourtant, c'est toi qui nous expliques les blagues, qu'est-ce qu'il se passe, là? » « C'est le monde à l'envers! » « Il y a deux bruns ici pis son niaiseux, là. » « Ben c'est ça, ça va bien, ça va bien. » « Ah oui, encore, let's go, let's go! » « Ah oui, let's go! » « Encore, encore, encore! » « Moi, là, je peux faire ça pendant 45... » « En fait, moi, j'ai fait ça pendant deux heures hier, fait que, tu sais, je suis prête. » « La petite Jessica, 8 ans, ouvre la porte. » « Bonjour, mademoiselle, je suis représentant. Je pourrais voir ta maman. » « Non, maman est en train de faire le tapin, mais j'imagine que c'est sapin. » « Mon Dieu, c'est une fois, ça. » « Euh... » « Oh, OK, attends, attends. » « Mon Dieu, elle est compliquée, celle-là. » « C'est moi qui n'ai pas compris. » « OK. » « OK. » « La petite Jessica, 8 ans, ouvre la porte. » « Bonjour, mademoiselle, je suis représentant. Je pourrais voir ta maman. » « Non, maman est en train de faire le tapin. » « Ah oui, et ta grand-mère, elle habite ici. » « Oui, elle fait le tapin aussi. » « Bon, et ton papa, je peux le voir. » « Non, il est avec maman et mamie, il fait le tapin avec elle. » « Drôle de famille. » « Ils font où le tapin? » « Bien, dans le talon et dans le talon, ils font le tapin. » « Ça veut dire quelque chose, tapin, ça veut dire... » « C'est des blagues françaises. » « Ah! » « Genre, il faut. » « Ah, mon Dieu, OK. » « J'ai googlé tapin. » « Et là, je suis désolée, mais c'est comme tapin. » « Nom masculin. » « Racolage de prostituées. » « Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. » « C'était pas... » « C'était pas... » « Ben, écoutez-donc, ça a pris... » « C'est vraiment... » « C'est pas ça, la blague. » « Au début, on est comme... » « Ah, c'est cute. » « Elle parle comme un an. » « Ah non, finalement, elle sait de quoi, elle parle. » « Je peux-tu ajouter une excellente blague ? » Ah oui! Oui! C'est mes femmes, hein? C'est quoi? Comment ça s'appelle? J'ai écrit « blague de femmes » sur Google, tu as trouvé ça. Oui, j'ai juste googlé « blague de femmes » et à donner ma foi. Proposé par Geoffrey. Ça donne bien que vous êtes des femmes, vous allez comprendre. Oui. Comment donner plus de liberté à une femme? Je ne le sais pas. En agrandissant la cuisine. Merci, Geoffrey. Et là, ça a l'air, les gens peuvent faire des commentaires. Et là, Charles a posté ce commentaire « Tu l'as volé, petit con. » Ah oui, parce que, tu sais, Charles est allé là en se disant « Bon, je veux avoir les meilleurs, les penseurs. » C'est ma joke. Elle est vraiment bonne. Mais pourtant, en plus, je vais la refaire, je vais la refaire, je vais l'actualiser. Comment donner plus de liberté aux femmes? Je ne sais pas. Bien, peut-être en réprimandant les agresseurs pour que les femmes puissent marcher librement dans la tautaire le soir. Oh, non, il n'a pas fait ça. OK. J'ai googlé « Blagues Noël Québec ». Ah, ça, c'est bon, ça. Des bonnes blagues québécois. Le premier résultat, c'est spécial « LOL de Noël ». Oh, wow. Moi, j'aime ça, « LOL » en tabarnouche. Tu magasins de quoi? Du journal Le Soleil. Oh, ça va être bon. OK, OK. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Je ne sais pas. Un chaton de Noël. Un chat-pain de Noël. Oh, my God. Suis-moi une chute! Je n'ai pas compris, en fait. Un chat. Un chaton qui tombe dans un pot de peinture. Un chat-pain. Oh! Parce que j'étais genre chat-pain, ce n'est pas un musicien. C'est ça, c'est parce que tu connais trop d'affaires, toi, là. Base, base. Tu as trop de culture. Je suis trop culture. Fais-tu vraiment arrêter ça, tu suis à ça que j'ai à faire. Let's go, continue. Moi, j'aime ça, « LOL » là. OK. Une chorale répète pour la messe de minuit. Oui. Le chef de chœur décèle quelque chose d'art normal. Art normal. Anormal. Je suis encore congestionnée, là. Pour en avoir le chœur net, il demande à chacun des membres de chanter seul. Viens le tour de Patrick. Celui-ci entonne bruyamment. « Léon, Léon, Patrick, arrête. Sûtiens ton livre de... » Oh! Sûtiens ton livre de châlonvers. Les paroles, c'est Noël, Noël. Ça, tu l'as trouvé drôle pour vrai, par exemple, hein? Non, c'était plus comme un « Ah, tabarnouche. » Ah! On s'excuse à tous nos auditeurs qui ne... Non, 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 non. C'est de l'excellent contenu. On ne s'excuse pas. On ne s'excuse pas. Dis-les avec. Puis en plus, comme tu t'as dit, le premier Léon, j'avais tout de suite compris c'est quoi la blague. D'ailleurs, j'ai une bonne joke. Moi, peut-être que je l'ai déjà contée, mais je l'ai contée à Noyer. Elle est assez bonne. C'est les animaux du zoo, là. Ils sont tous à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour les vacances, tu sais. On va dire que c'est les vacances de Noël pour la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Puis, fait que là, il demande à la girafe, « Girafe, tu vas aller où en vacances? » Ben, elle dit, « Moi, j'ai un grand coup. Ma femme a un grand coup. Mon enfant a un grand coup. On n'aime pas ça attirer l'attention. Ça fait qu'on va aller en Afrique où il y a d'autres girafes. » Ça a bien de l'allure. Après ça, il demande au crocodile. Il dit, « Crocodile, toi, où est-ce que tu vas aller en vacances? » Il dit, « Ben, vois-tu? Moi, j'ai une grand gueule. Ma femme a une grand gueule. Mon enfant a une grand gueule. On n'aime pas ça attirer l'attention. Ça fait que... On va aller en France! Les Français ont une grand gueule! Ça, c'est bien ça! Hey, non, mais ça, là, ça, c'est fin, fin, fin. Ça prend de la culture, ça aussi. Il faut avoir été en France pour comprendre cette blague-là. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas vu la Tour Eiffel, tu ne peux pas comprendre. Tu ne comprends rien. Hey, je viens de voir que là, tu as comme mis des petites lumières de Noël sur ton... Bon, bien. Tu viens des ajoutés, hein? Non, non, c'est député. Je les ai mis avant quand je checkais les fiches. Ah, c'est-à-dire que je cave! Ben, je ne voulais pas te le dire, là, Regarde, je pense que c'est mieux si le podcast, c'est toi et Yemna. Ben, je ne voulais pas le dire de même, mais... Il y a une raison pourquoi je l'ai invité, puis comme... OK, deux femmes préparent la bûche de Noël! Eh! C'est sous vous deux! Ça ne sera pas de la tarte, dit la première. C'est évident, lui répond l'autre. On fait une bûche! Eh! T'as pas de l'âme! Eh, ça, honnêtement... C'est le genre de chose que j'aurais dit. Non, mais tu sais, dire ça, dans une cuisine, c'est drôle, parce que tu le sais que c'est niaiseux pis c'est épais. Mais là, tu sais, elle écrit ça en disant encore « Hey, ça, là, les gens vont trouver ça drôle! » Puis le plus, c'est que je l'ai venu tellement venir, tu sais, quand elle dit « Ça ne sera pas de la tarte, c'est comme... » « Ah, mon Dieu, c'est de la bûche. » « Hé, non, c'est de la bûche! » OK. En fait, tu vois, ça, je trouve ça plus intéressant. Essayez de deviner le punch de cette joke-là. Ah, oui, j'aime ça, ça. Ça, c'est un bon jeu. Quel spectacle que les écureuils vont-ils voir à Noël? Casse-poisette! Oui! Oui! Hé, t'sais, il faut être brillant quand même pour faire des jokes de même, hein? Pourquoi les arbres de Noël sont-ils de mauvais tricoteurs? Parce qu'ils ont trop d'aiguilles ou des petites aiguilles? Parce qu'ils perdent toujours leurs aiguilles. Ah! Dans la tête de main, oui! Ah, hé, moi! Hé, moi, je la trouve pas pire. Elle la trouve quand même bonne. Parce que ma plus on la tricote, moi, je comprends ça, ces affaires-là. Puis elle échappe tout le temps ses aiguilles partout, moi, t'as dit, là. Moi, j'arrive chez nous, il y a des affaires de tricot par-ci, par-là. Je me demande, si c'est mon hiver pas en train de me faire une tuque! Ah, t'as pas de... Regarde, t'es! C'est devenu bien, t'as vu. On a du fun! Qui sait qu'il y a du fun? C'est nous autres! Pourquoi est-ce qu'elle perdait, elle, une barbe blanche? Ben, c'est parce qu'il y a plus de couleur dans ses cheveux. Ce qui fait en sorte que quand ça pousse, ben, ça pousse blanc. Ben, ouais! C'est pour ne pas être confondu avec le petit chaperon rouge. Qui, elle, n'a pas de barbe. C'est ça. C'est ça, les... C'est la rationalité. Merci, Normand. Qui, elle... Ben, j'aimerais ça que ça soit ça dans la blague pour vrai. Explication. Pour ne pas se mélanger avec le petit chaperon rouge qui, elle, n'a pas de barbe. Elle n'a pas de barbe. As-tu déjà fait de l'analyse sportive? C'est de l'analyse, c'est de l'analyse. Ben, non, elle a déjà fait de l'analyse de plein d'affaires, elle, là. Ah, oui, elle a déjà analysé la situation. Hein? Je sais pas. Je pensais au PHM de l'analyse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a ça dans la blague. Ah, Laval, hein? Ah, Laval Beach. Ah, ça, là. La tyrannie du rire. La tyrannie du rire. Ben oui, c'est parce qu'on parle d'autre chose, moi. On est intellectualisés aujourd'hui. Ah, OK. Ben, regarde. De toute façon, là, moi, je pense que là, c'est le temps des nouvelles, fait qu'on va aller passer aux nouvelles. Ah, oui. Tout de suite! C'est l'heure des nouvelles. Ça se peut-tu que t'as une idée d'écouteur Vincent sur l'écran? Oui. Ah, en tout cas. Ben, c'est pas grave. Ça s'appelle ça qu'on l'entend partout, puis j'aime ça. Alors, c'est l'heure des nouvelles, mesdames et messieurs. Bonsoir à vous-même. Moi, je vais commencer avec une petite nouvelle niaiseuse qui nous vient de Vincent, notre technicien qui est ici présentement. Il nous a envoyé, selon ses dires, le nouveau GAFA de, tu sais, Nicolas Chikourney. Et là, c'est Beauté de l'innocence composée par Pascal B de la blomme aqua bleue. Yes! Et ça serait apparemment la blonde de Pécopé que tu m'as dit, Vincent? Ah, non. Absolument, c'est l'heure on se dépend de l'hier pour le même diamant. Ah, non. OK. Ben, regarde, on va écouter ça à l'instant. Ah, je suis pas prête. Il y a personne que je connais. Mais là, tu as pas peur qu'on fasse DMCer. Ben, pas sûrement qu'il y a un DMC cette affaire-là. On dirait que c'est pas de quoi qu'il va me... J'ai pas l'impression que ça va l'air. Puis ça, on va pas la jouer au complet. On va l'arrêter aussi pour que je commente pour mes impressions. Oh, c'est bon, la date, là. Et je t'emmènerai dans des endroits que tu ne connais pas. Oh, my God! C'est bon! On se perdra pour s'amuser, pour s'évader pour l'instant. Ouh! Et n'oublie pas ta caméra, on capturera des images, immortaliseront le paysage. Pourquoi faire des notes puis être sous le rythme, hein? Quand on pourrait juste pas l'être. Exactement, tu sais, je veux dire, je pense que on entre dans une ère post-musique. Post-rythme. Exactement. Tu sais, jadis, longtemps, souvent, on s'est rapproché du rythme, de la musique, des notes. Est-ce que l'important, ce n'est pas vraiment juste l'existence de l'oeuvre? Oui, les émotions. Justement, d'ailleurs, il y a... Ne serait-ce pas le dada de la musique? Genre le dadaïsme, c'est le dadaïsme de la musique. Exactement, tu sais. On déconstruit, on... Des oiseaux et des arbres, des ruisseaux et des fleurs. Des oiseaux et des arbres, des ruisseaux et des fleurs. Tu sais, ce n'est pas juste énumérer des choses. Bien, c'est bon. C'est facile qu'il essayait de rimer. Mais ça, c'est un cover, il me semble, non? Non, d'ailleurs, je suis à la fin de mentionner. Oui, vas-y Vincent. Les commentaires ont été désactivés après 12h. Ah! Et la seule en fait, les likes sont plus visibles, mais les likes... Mais voyons. Mais très pick-up. Mais non, mais ça, c'est tout YouTube. Ils ont enlevé les dislikes. Ah oui? Non, mais je pense que tu peux juste... Je pense que tu peux les désactiver. Non, tu peux... Ah, bien peut-être, mais... Parce que j'envoie encore souvent des dislikes sur YouTube. Moi, je ne veux pas... Peut-être que ce n'est pas encore... Pas partir de débat, Ah, peut-être. Elle dit cross. Elle dit cross. Elle est bonne. Parce qu'il me semble que, mettons, peu importe où je vais, si je clique sur « Je n'aime pas », ça ne me dit pas il y en a combien. Tu peux encore pas liker. c'est ça, mais tu peux voir le shit. Parce que c'est pour ton algorithme, mais tu ne vois plus le nombre de dislikes nulle part. Ah! Ok, 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 je comprends. Ouais, parce que en fait, ça arrivait trop souvent que YouTube faisait des choses et que les gens les dislikaient en masse. Tu sais, on se souviendra de YouTube Rewind 2018. Oh mon Dieu, c'est un gars. Il avait fait comme un espèce de bye-bye, mais dedans, il y avait les frères Paul dedans. ça se peut-être sûr. C'est comme juste rempli de YouTubers populaires, mais véritablement exécrables. pis ceux qui font vraiment des créateurs de contenu qui faisaient des affaires intéressantes, eux autres, ils ne les mettaient pas, mais c'est pas eux qui rapportaient du cash. Fait que ça a juste apporté une masse monstre. Ça a été le vidéo le plus disliké de tout YouTube historiquement. Fait que là, YouTube a fait comme ça a dépassé Baby de Justin Bieber. Oh mon Dieu. Ok, fait que là, c'était pas avec plein de bonnes intentions pour que tout le monde a conversé en eux, c'était pour qu'eux paraissent moins. Oui, c'était vraiment juste comme super contrôlé, super beige pour que... c'était très très corporate qui est comme tout sauf pourquoi YouTube fonctionne. Si YouTube fonctionne, c'est parce que ça a toujours été des gens marginalisés qui faisaient des choses là-dessus pis que ça existait. C'est des personnes qui fonctionnent bien gros, ContraPoint. En fait, c'est aussi que tu vois vraiment l'évolution. Mettons, tu regardes les premiers YouTube Rewind pis c'est genre les mimes de cette année-là, c'est les créateurs de cette année-là. Exact. Tu regardes le dernier qu'il a fait pis c'est Jimmy Fallon pis Will Smith. Fait que... Comme c'est le fun, mettons, c'était ça, mais s'il y avait aussi des créateurs de YouTube là-dedans, ben là, c'est pas ça. Non, pis ça faisait aussi une couple d'années que des créateurs parlaient des conditions de ces tournages-là parce que mettons, ils vont faire une scène où tu vois plein de, je sais pas, plein d'animateurs de YouTube. Pis ils sont comme... Mais finalement, ça sort dans l'année d'après de comme, ouais, on est arrivés là pis on se faisait vraiment comme traiter comme si on était un peu genre dérangeants ou de la merde. Ils nous ont laissés là, ils faisaient frais, t'sais comme... Fait que le monde ont comme fait, ouais, c'est pas le fun. C'est vraiment un truc de cul pis là ça, ils le font plus. Ouais, ils ont comme fait, c'est pas une bonne idée. Mais t'sais, honnêtement, je pense que YouTube est devenu ça aussi, là, comme c'est rendu la moitié de ce qui est recommandé, c'est genre des uploads d'affaires corporate. Fait que... Ben, ça pis des affaires néo-nazis. Ah. Ouais, c'est ça, fait que faut... Tant mieux s'ils font pas, s'ils font pas la promotion de ça. Bon, moi, il y a encore des bonnes choses, hein? Moi, je peux juste... On fera un album pour Margot, elle aimera ce cadeau. Hé, moi, j'adore ça. Oui, c'est encore elle. Non, non, mais dans le sens, elle, elle s'appelle pas Margot. Non, elle, c'est Pascal B. Margot, je pense, c'est sa fille. Je pense. Pis là, on fera, moi, elle, pis Pierre Cao. Ben, elle et son... Ben non, ça dépend, je sais pas, c'est peut-être le personnage de son amant, cette chanson-là, je veux dire, ça, c'est le hébraire, on le sait pas, tu sais, tout ce qu'on fait, nous autres, c'est juste recevoir l'oeuvre, pis vivre à l'intérieur. C'est vrai. Un amant philosophique, là, comme imaginaire. C'est comme si, quand j'écoute ça, je m'imagine porter un enfant, pis elle va s'appeler Margot. Pis vraiment, là, je m'imagine vraiment faire un album pour cet enfant-là, pis, t'sais, j'y montrer, t'sais. Ah, je comprends. Même moi, ça me fait penser à la dynamique Carla Bruni-Sarkozy. Ah! Mais quand même, il mesure plus qu'à 5 pieds de pâte. Ah, mais par exemple, ça reste quand même un très petit homme. À l'intérieur, on va se le dire, et pareil, ça va, le foulou! Hé! Moi, t'as dit, là, si, si la valeur de l'humain se représentait par la longueur du pénis, je pense qu'un pécopi serait comme Ken! Il n'y a pas de pénis! Ah, je ne savais pas où tu t'en allais avec ses rèvres! Je suis comme, je ne sais pas si je vais entendre parler du pipi à pécopi. Ben oui, là, moi, je suis sûr, en fait, moi, je suis sûr que le pénis de pécopi, c'est juste un bout de peau sec. J'ai des images, pis on dirait que je ne voulais pas commencer ça. Bon matin, tout le monde! Bon matin le midi! Bon matin le midi, on est là, pis heureusement, il y a la beauté de l'innocence. Attends, ça va pas impliquer. Moi, j'aime ça parce que, t'sais, moi, j'entends pas le feed du stream, j'entends le feed de Zoom, fait que moi, j'ai juste comme le son qui coupe et c'est juste assez. Ben ça se prend en petite dose. Moi, je l'écouterais vraiment au complet pis j'analyserais vraiment les paroles, c'est vraiment juste que là, évidemment, on est là pour nous entendre, pis je veux pas vous priver de nos belles paroles. Mais Marie-Hélène, toi, qu'est-ce que tu voulais dire cette semaine pour les nouvelles? Moi, comme vous devinez, j'ai passé une semaine teintée par le cerveau enrhumé et juste un besoin de survivre. Et ça a été donc très difficile hier quand la seule chose qu'on parlait, c'était la fameuse entrevue de genre 45 minutes au devoir d'un certain humoriste cancellé entre grosses parenthèses qui veut donc faire son retour pour ne pas le nommer, bien sûr, Julien Lacroix, qui salit le nom des Lacroix, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de revenir. Vous avez Marie-Hélène Rassel-Lacroix qui est là. Vous avez déjà une Lacroix vraiment nice. Je pense que tout ce qui était pertinent comme analyse intelligente a été dit. Particulièrement, je vous conseille le poste de l'abattoir qui cite vraiment plusieurs experts qui déconstruisent ce qu'il a dit. Mais moi, à chaque fois qu'il y a des affaires comme ça, je voulais en parler parce qu'à chaque fois qu'il y a des affaires comme ça, ça me replonge dans vraiment beaucoup de frustration puis de sentiments compliqués. Entre autres, justement, comme un peu de l'hypocrisie de... Pas l'hypocrisie, mais en tout cas, c'est comme cette frustration-là face à ce gars-là qui se présente un peu comme une victime là-dedans de « on n'aurait pas dû faire ça publiquement, on aurait dû comme... » On aurait dû genre m'avertir en privé, mais ils ont essayé de le faire il y a deux ans avant la sortie de l'article qui l'a un peu take down. Son nom était sorti sur une liste anonyme. Au lieu de faire une intervention, il a été protégé puis ça s'est viré en chasse aux sorcières. Fait que, tu sais, moi, j'ai cette frustration-là qu'on dirait que je vois déjà l'avenir où dans un an, bien là, ça va faire assez longtemps qu'on va se dire comme « OK, bien tu sais, il a changé, il s'est rendu un papa. » Puis comme j'ai plus de patience pour ça. C'est vraiment le guide parfait de comme « OK, comment réhabiliter un dude, il faut qu'il fasse un bébé » parce que là, quand t'es un papa, bien automatiquement, t'es une personne morale, bien sûr. Il faut que tu dises que c'était la faute de l'alcool puis tout ça. Puis tu sais, c'est un peu la même chose avec Mère Pierre Morin qu'on met le blâme sur l'abus de substance puis ça fait partie puis c'est vraiment quelque chose que, tu sais, je leur souhaite sincèrement d'être sobre puis d'aller mieux de ce côté-là. Mais moi, j'ai déjà été saoule puis j'ai jamais agressé quelqu'un. Je connais beaucoup de monde qui ont eu des problèmes de drogue qui n'ont jamais agressé quelqu'un. C'est vraiment des affaires de comme notion. Ma blonde est ça puis justement, elle, quand elle a vu ces affaires-là, que tous ces cas-là, elle a énormément insulté. C'est normal aussi? Bien, c'est ça, tu sais, puis après, c'est comme, tu sais, dans l'article puis l'entrevue lui-même, tu vois qu'il ne comprend pas parce que, tu sais, à un moment donné, il dit comme, tu sais, une relation sexuelle, il y a deux versions puis les deux peuvent avoir raison. Mais non, mais non, Christ, c'est pas... Pas quand c'est criminel, je pense. Justement, le consentement, c'est assurer que la version de l'autre, ça soit, ça y tente, tu sais, puis ça m'a tellement mis en tabarnak, ça m'a vraiment replongée dans comme, toute cette période-là où j'avais l'impression de devoir marcher sur des oeufs, moi comme survivante puis comme femme en humour où, à la fois, j'avais l'impression qu'on se faisait un peu traiter comme avec des pincettes parce que, oh, on ne veut pas fâcher les féministes, mais en même temps, on m'écrivait pour être une espèce de boussole morale en mode, oh, lui, il est-tu correct? Lui, il est-tu correct? Comme si moi, j'avais la réponse puis comme si c'était ma responsabilité, tu sais. Puis on dirait que je vois déjà tout ça venir. Puis là, je le ramène à moi puis c'est pas ça que je voulais faire, là. Tu sais, c'est plus que comme, je dis ça parce qu'on est plusieurs dans ce bateau-là de juste vouloir survivre dans ce milieu-là en sécurité puis s'il revient avec l'état d'esprit qu'on a pu voir dans son entrevue, bien, le milieu va nous prouver que c'est pas la sécurité des femmes qu'ils ont en cœur. Puis c'est ça qui m'écoeure, tu sais. Puis j'avais pas fait de plan de match pour comment je voulais en parler, j'étais juste fâchée. Puis je m'excuse pour les gens qui sont comme, hey, épisode Noël! Bien, je suis vraiment fâchée. Tu sais, même chose pour Marie-Claire. En même temps, est-ce que ce serait pas un beau cadeau de Noël que de se souhaiter que justement, on pense à nous à place de ces belles personnes-là? Hein? Est-ce que c'est pas ça que tu veux dire, Marie-Hélène, à travers tout ça? Qu'on donne de la voix aux victimes, aux personnes justement qui, eux, méritent de l'amour et qu'eux autres, ils retournent dans un petit tout rempli de marde puis qu'ils restent dans leur petit caca puis qu'ils mangent leur marde. Mais c'est ça, tu sais. Puis je crois sincèrement en la rémission puis l'apprentissage, mais je crois que la personne doit prouver qu'elle a compris. Mais il reste aussi la rémission, je veux dire, c'est une rémission sociétale. Je veux dire, il y avait un privilège de valetaria, il en a abusé, on lui retire son privilège. Après ça, il n'a pas accès à la vie, là. Je veux dire, il a le droit d'aller au métro, il a le droit d'avoir des amis ou quoi que ce soit. Je le croise régulièrement moi dans mon quartier. Comment? Je le croise régulièrement dans mon quartier. Je ne suis pas du tout mal à l'aise. Oupsi! Ça va super bien. Mais tu sais, comme justement, puis tu sais, même chose un peu avec Marie-Pierre Morin puis son espèce de « Ah là, elle a fait un bain de foule puis les gens sont contents. » Marie-Pierre, pas Marie-Pierre, l'ex de Guillaume-le-Métivière, je me sens mal, Marie-Lou. Marie-Lou. Wolf. Marie-Lou Wolf l'amène à la première d'un film. Tu sais, c'est comme, je trouve ça tellement irresponsable, surtout avec l'autre article qui était sorti après les accusations de Safia, après comme le fait que dans son discours, elle nous prouve qu'elle n'a pas compris. Non. C'est comme... Non, puis que les gens ont peur carrément de travailler puis s'empêchent de travailler avec elle, de travailler parce qu'elle est là, parce qu'ils ont peur de leur sécurité. C'est un grand manque d'empathie. En fait, c'est comme les victimes, on s'en collit. Exact. C'est ça, puis c'est ça que je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable qu'on pleure les carrières perdues surtout d'hommes et clairement aussi de femmes qui avaient du pouvoir, qui en abusaient puis que genre leur carrière perdue est plus triste que toutes les carrières qui battent de l'aile ou mettons qui ont été perdues de personnes qui ont été abusées par ces personnes-là. C'est comme on ne pleure pas les carrières des filles qui n'ont pas continué l'humour parce que justement comme c'était un environnement full toxique. On ne pleure pas mettons un technicien ou une technicienne qui décide de lâcher ou de ne pas prendre une job parce qu'il ne veut pas travailler avec un harceleur ou la personne qui l'a agressée. Puis c'est ça que je ne suis plus capable. C'est ça qu'on n'en parle pas aussi, surtout dans le milieu de l'humour. Il n'y a comme pas eu de femmes pendant les années 90, bien pas 90, mais pendant les années 2000, même début 2010. Puis c'était juste à cause de ça, parce que c'était vraiment la culture de faire un show et de se faire sucrer dans les loges. C'était 100% ça le but des humoristes des bars à ce moment-là. Ce n'est pas tout, évidemment. Mais bon, je ne vais pas marquer dans la rhétorique du Notre-Homme-Maine, mais reste que c'était super omniprésent. Ça fait qu'il y a plein de femmes qui ont voulu faire de l'humour, mais qui se sont butées à cette espèce d'affaire-là. Puis c'était que pour être là, il faut absolument que j'offre mon corps. Puis moi, je suis là, c'est pour compter des jokes, ce n'est pas pour avoir des relations sexuelles. Ben oui. Puis il y en a qui pensent que c'est fini puis clairement que ça a changé puis que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais il se passe encore des affaires fucking crush où après, c'est comme la culture, c'est que c'est les filles qui doivent marcher sur des coquilles d'eux. Puis après, quand on parle des soirées non-inclusives des gars, on se fait dire qu'on est méchante puis qu'on les exclut. Oui. Qu'on reproduit les mêmes mécanismes de discrimination. Les allumetières, c'est quoi cette affaire-là? C'est comme le mois de l'histoire des Noirs parce qu'on a Yes les Blancs puis ça, c'est une leur partie. C'est quoi? Vous avez ces briques puis ça, vous faites ça, vous autres? Fait que c'est ça. Je n'avais pas de... Tu sais, je vous encourage vraiment à lire des analyses plus étés, genre que la mienne. Moi, c'était plus un cri du cœur de je suis épuisée puis après, ça se passe puis je suis tannée puis je veux juste faire mon métier puis pas avoir peur. Mais c'est normal en même temps aussi puis ce n'est pas la première aussi qui m'en parle. Je veux dire, moi, je suis un gars dans ce milieu-là. Fait que, genre, des fois, je me suis senti en pas en sécurité qu'on me trouve cool, mais c'est tout. Tu sais, jamais je me sens en fait, oh my God, vas-tu me faire attaquer? Ça n'a jamais été le cas. Fait qu'en même temps, je trouve ça important en même temps de l'entendre puis de donner mon soutien puis après ça, d'apporter ça puis de mettre mon pied à terre quand les enfants fait qu'ils ne se disent pas pour qu'après ça, puis de refuser certains spectacles puis de partager les informations que je connais. Parce que nous, ils ne nous écoutent pas quand on le dit, fait que c'est vraiment, c'est plate, mais c'est vraiment les deux blancs dans ce milieu-là qui ont le pouvoir de, nous, si on refuse de faire un show à cause qu'il y a un agresseur dessus, ils vont faire comme ça. De toute façon, je n'en voulais pas de femmes sur mon show. Mais c'est ça, c'est nos carrières, pas la carrière de la personne concernée qui souffre. Puis justement, je pense que tu amènes un bon point, en fait les deux vous amènent un bon point. Moi, je pense que dans mon accumulation de frustration qui sort peut-être pas de la façon la plus bien établie, bien écrite, whatever, il y a cette frustration-là de, tu sais, les filles que vous connaissez en humour, en plus de travailler sur leur texte puis sur, genre, leur carrière, ils doivent comme avoir plein de travail émotionnel de, on s'attend quasiment à ce que ça soit eux qui gèrent ça. Tu sais, moi, j'ai déjà reçu des messages de gars qui me disaient, hey, check, ce gars-là a dit ça. Genre, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis leur réponse, c'était comme, bien, tu pourrais le dénoncer dans tes groupes de féministes. Puis quand j'avais dit à la personne, bien, toi, dénonce-le, toi, ta voix, elle a du pouvoir, la personne m'avait répondu, genre, ah, bien, il me fait peur, c'est un moteur. Puis j'étais comme, moi, je n'ai pas peur. Genre, moi, je ne suis pas en danger si je fais ça. Au contraire, je suis bien plus en danger que cette personne-là que je nomme bien sûr pas. En même temps, tu as vraiment beaucoup de guns chez toi, Marie, tu sais. C'est vrai. Ah oui, bien, moi, je suis une personne très violente, c'est sûr, je suis l'exception à la règle. Mais, tu sais, je pense que il y a beaucoup cette frustration-là que j'ai vue en parlant avec des amis behind the scene, tu sais, c'est là de voir les gars qui se disent alliés faire des jokes là-dessus, parler de ça, dire non, on ne leur bouquera pas. Mais on est comme, OK, genre, ramasse tes likes. Dans six mois, tes actions sont mieux de suivre qu'est-ce que tu dis, tu sais. Genre, dans six mois, je n'ai pas le goût de voir Julien sur un podcast en train de, de jouer, de faire sa tournée, de faire pitié puis de rédemption puis que là, vous le recevez parce que c'est donc intéressant puis c'est donc fun. Comme Dave, vous avez le don. On a déjà demandé. Pour ne pas le nommer. Pour ne pas le nommer. La légende! Non, mais la légende, la mythique. Ça, c'est le nom de son spectacle, tu sais pas si t'as vu, là, mais... Non, je pensais que les gens l'appellent même, ce qui m'étonnerait. Non, 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 C'est ça, c'est que Julien n'est pas le seul, tristement, mais c'est comme, c'était cool et c'était in et c'était hip de throw de Julien under the bus, fait que tout le monde l'a fait, mais c'est comme, ouais, il y a encore du monde sur vos pacing qui sont problématiques de la gang. Effectivement, on est au courant en plus. Fait que c'est ça, tu sais, j'avais besoin de me vider le cœur là-dessus. Ben, merci Marie-Hélène de nous partager. On se dit, merci Marie-Hélène de porter ta voix forte et être incroyable puis on va... Ma voix forte qui craque si je parle trop fort. C'est pour ça que moi et Yemnon, on est là, après ça, c'est pour la porter et l'amener encore plus loin, la crier, écouter Marie-Hélène fort et intéressante. Et maintenant, pour passer tout simplement du coq à l'âme, ben en même temps du coq à l'âme, oui et non parce que c'est quand même une tradition à la salaire du matin le midi. C'est pas une joke avec le coq à l'âme, Jules Lattilé? Ah oui, c'est vrai! C'est que c'est... Connais-tu l'histoire de la poule nymphomane? Elle est passée du coq à l'âme! Je suis pas excusée d'avoir interrompu cette phrase. Mais non, c'est parce qu'il y a une tradition ici aussi à la salaire du matin le midi où on parle toujours de l'Instagram de Marina Orsini. Marina.orsini.officiel qui est un des meilleurs Instagram, mais là, il s'est passé quelque chose de fantastique sur l'Instagram de Marina Orsini et elle s'est fâchée, mesdames et messieurs! Oh shit! Marina, oui, Marina, elle s'est fâchée pis c'est parce que dans les dernières semaines, il y a du gel, des gels, des gels, pis là, il y avait comme un petit peu de glace qui traîne dans la rue pis là, elle filme la gratte qui ramasse la glace et elle dit euh... point, point, point. c'est moi où c'est totalement ridicule de faire ça avec zéro neige au sol point, point, point. Bravo ville de Montréal point, point, point. De vrais champions émojis de clown, émojis bonhomme par en bas, ben c'est vrai par en bas, émojis bonhomme pas de bouche, émojis bonhomme qui réfléchit, émojis bonhomme sourire à l'envers, émojis explosion de tête, émojis bonhomme pas sûr! Bref, il y a une madame qui a répondu il y en a qui n'ont rien à faire! Il n'y a rien à gratter! Pis je trouve ça vraiment drôle que Marina pong les nœuds par rapport à ça parce que je veux dire pour habiter à Montréal il y a des chars qui restent poignés dans cette petite glace-là fait que c'est quand même pas une mauvaise chose pis s'ils font pas ça ça s'accumule par-dessus ou quoi que ce soit mais je trouve ça vraiment drôle qu'elle a fait deux posts! Deux! Oui! Deux posts! Plas dit et de deux! Point, point, point. N'importe quoi ce matin! Point, point, point. Bravo ville de Montréal! Point, point, point. Ça donne le truc de marin et ça brise les rues! Combien de likes mettons chaque? Euh... Ah, ça ne dit plus les likes hein! Faut que toi tu décides de le montrer à cette heure! Attends! Dans ce marin brise les rues et nos oreilles depuis une heure avec toute cette fanfare hâte de voir le temps de réaction de la première vraie tempête! C'est une répétition ou quoi? Ouais, ben Marina on a beau le aimer ça reste une Madame Beaumeur. Exactement! Il y a du monde qui ont fait aussi monter de l'inutile chialer pour chialer! Ah ça là, ça a pas... Céphane n'était pas content! Elle n'était pas content! Mais tu sais, après ça il y a eu plein d'autres choses là, tu sais, premièrement elle était... Elle voyait un spectacle d'Eliott Maginot hier soir magnifique soirée avec la magnifique Simone Berries en première partie et l'unique Elliot Maginot Bravo! Cœur! On a une citation de Simone de Beauvoir qui est « Changez votre vie aujourd'hui ne pariez pas sur l'avenir agissez maintenant sans délai! » Et pas l'air! Puis comme d'habitude la seule description c'est un emoji d'un papillon bleu. Ah! Marina! On a une autre affaire puis ça, je sais pas c'est quoi, c'est en anglais j'imagine que c'est juste une application de bonnes affaires « It is our greatest treasure to be able to wait for the right moment The whole existence waits for the right moment Even trees know it when it is time to bring the flowers and when it is time to let go of all the leaves and stay naked against the sky » En français c'est notre plus grand trésor de savoir quand est le bon moment notre existence entière attend pour le bon moment les arbres le savent quand il est temps d'apporter les fleurs et quand il est temps de laisser tomber toutes les feuilles et être nus au ciel Le plan bas est écrit « Patience » Mais ensuite « We have forgotten to wait We want everything in a hurry It is a great loss to humanity In silence and waiting something inside you goes on growing Inside you goes on growing You're authentic being and one day it jumps and becomes a flame and your whole personality is shattered You are a new man » En français On a oublié comment attendre On veut tout tout vite maintenant C'est une grande perte pour l'humanité Un silence et on attend que quelque chose à l'intérieur de nous grandisse notre authenticité d'être notre authenticité d'être et un jour ça saute et ça devient une flamme et ça prend toute notre personnalité qui est emprée par les flammes et tu es une nouvelle personne J'aime comment tu donnes la voix du vent des chats à Marina Oui Premièrement Puis en fait c'est ça que j'aurais dû faire hier Ignorer ce qui se passait puis aller regarder l'Instagram de Marina parce que là je me sens toute sereine Je suis toute sereine Mais non mais c'est aujourd'hui qu'il faut faire ça Gala a écrit elle a mis juste son son affaire de biscuits chez nous A change for the better will happen soon Une amélioration va se repasser bientôt Puis je vais mettre un petit émoji d'un petit problème clin d'œil Marina est là pour nous autres Là il y a une photo de elle Ah je pense c'est des souvenirs de quand elle faisait son talk show Marina Flashback Friday Vendredi on s'agit des rencontres au fil des ans moment inoubliable avec plein de mots de cœur Premièrement il y a une photo de elle collée sur Kim Thuy Après ça il y a une photo d'elle collée sur Jean-Philippe Vaucy Après ça il y a une photo d'elle collée sur Maipaima Ensuite ça il y a une photo d'elle avec des femmes Reconnais-tu quelqu'un toi? C'est des tailles-faires Ah oui mon Dieu Seigneur Il y a une autre affaire qu'il faut que je parle après ça Là il y a toute l'équipe encore une fois toute l'équipe et tout le monde qui font la cuisine est collée sur comment elle s'appelle déjà cette actress-là je l'aime beaucoup Elle jouait dans Toute la vérité Manon Elle jouait dans Ah je ne sais pas Sinon il y en a un autre tout ce qui est là est collé sur Jean-Michel Ansel quand il y avait une émission à Rock des Tentes puis après ça encore une fois quand elle faisait la cuisine Mais l'autre affaire qu'il faut que je vous parle par exemple parce que je viens juste de m'en rappeler en m'en venant sur Iberville j'ai vu une affiche d'une émission qui va y avoir en nombre à partir du 3 janvier sur Canal Vie qui sait Les Sœurs du Faux-la-Pointe d'un rêve à l'autre Oh oui Ouh Il va y avoir une émission sur Les Sœurs du Faux-la-Pointe C'est qui Les Sœurs du Faux-la-Pointe? Ouh C'est des skieuses acrobatiques Ah oui c'est vrai C'est comme les parents il y avait de l'argent envoyer un avant un ski mais là t'envoies les trois puis les trois se rendent aux jeux mais surtout en plus pour du ski de boss je veux dire pour moi un ski ça coûte cher après ça les entraînés dans le camp d'entraînement puis tout les gars qu'est-ce que c'est c'est ça je trouve ça spécial par exemple que les Sœurs du Faux-la-Pointe c'est comme devenu des personnalités publiques ben tu sais c'est des belles filles blanches mais c'est juste à ce moment-là ben je veux dire elles sont super talentueuses aussi mais comme de l'air à leur donner oui non mais je le sais bien non mais c'est parce que ils sont tous à la retraite ils ont même pas je le sais pas tu sais comment qu'ils s'appelaient déjà Alexandre Bilodeau lui il y en a pas d'émission Canal V il était bon je pense que le Québec aime aussi les histoires justement de famille tu sais la famille Dion là c'est d'un rêve à l'autre c'est quoi ça c'est Slurvy je vais aller chercher c'est ça c'est-tu comme un documentaire c'est-tu comme plusieurs épisodes qu'est-ce que ça se passe les sœurs du four-la-pointe sont en pleine transformation elles traversent l'année de tous les changements celles où le renouveau emballe mais où les décisions à prendre donnent le vertige les qualifications pour les olympiques de Beijing les aventures les études en médecine le monde des affaires le cancer ouais la maman elle a eu le cancer alors que les repères fondent elles se ressentent sur leur famille leurs précieux piliers les sœurs du fond la pointe d'un rêve à l'autre c'est une incursion dans le quotidien de trois athlètes exceptionnels qui doivent composer avec des remises en question des défis et des combats auxquels personne n'échappe qu'on soit olympienne ou non ok c'est comme une série documentaire ils les suivent genre behind the scenes c'est vraiment juste la télé-réalité c'est genre les jeux c'est cet hiver avec les qualifications ça s'est passé avant exactement ah mais on y va là à Beijing nous autres ça ah oui ok les Ouïghours on s'en fout oui ah ok Justin va pas y aller mais les athlètes ah ok ça serait chien pour les athlètes qui ont travaillé fort mais c'est pas chien pour les Ouïghours ouais non c'est ça de toute façon c'est pas grave ils sont morts c'est ça ça c'est très triste ce que je viens de dire j'en retire vraiment j'ai vraiment fait comme mais moi avec moi même j'aurais pas dû dire ça pourquoi j'ai dit ça c'est l'heure du matin le midi ouais c'est le fun on parle d'agresseur pis de génocide ok bon ben je pense que c'est l'heure de l'entrevue on est bien on est bien réchauffé hein on y va c'est l'heure de l'invité on y va c'est l'heure de l'invité on est tout chanceux on a M.N.H.O humoriste, militante, féministe ex-journaliste sportive y'a-tu quelque chose t'as pas fait dans la vie tu es de l'argent oh elle l'a dit elle l'a dit en même temps ça c'est pas contre toi c'est parce qu'on est dans une société misogyne oui c'est bien rattrapé ah non mais bien rattrapé tout ça pour dans la bonne humeur ben y'a ça au moins que t'sais c'est pas de ta faute c'est le monde qui a de la merde c'est pour ça qu'on devrait tuer des hommes et voilà avec les tueuses en série femmes oui ça c'est un de mes numéros que j'aime vraiment beaucoup que j'ai écrit cette année ben un numéro un bit où je trouve que c'est on célèbre pas assez le succès des femmes tueuses en série et que c'est ma façon de faire ma part c'est une femme veut me tuer évidemment ce sont des blagues je préférerais ne pas mourir mais s'il y a à tuer quelqu'un aussi bien que ça soit un homme blanc exactement c'est ça je me dis je me dis qu'en même temps en fait ce que je dis c'est que les tueuses en série font des affaires moins pires que mettons des PDG non mais t'sais à la place d'écloter plein de monde pis d'augmenter le clivage d'entraîner chez Paul pis de gâcher des milliers de vies là ils gâchent deux trois vies c'est ça ou je l'ai pas nommé dans mes nouvelles parce que je trouvais que c'était assez déprimant interdire à ses employés de quitter alors qu'une tournade s'en vient ah ça c'est quoi ça c'est une usine oh il y avait une tournade qui s'en venait pis les gens gérants ont fait non vous pouvez pas partir c'est juste comme des vents pis genre huit personnes sont mortes ben voyons donc ouais ouais ça va bien hé ça va bien mais c'est pas juste ça hop là il se passe de quoi il y a une hop ben ça vite il faut que tu sauves ça mais l'affaire c'est que le problème avec Amazon en plus là pour en parler on va revenir avec toi pis très vite M9 c'est que le problème c'est même pas le service de livraison pis le site Amazon qui fait beaucoup d'argent c'est surtout leur site de cloud et de serveurs c'est à dire que t'sais en ce moment on est sur Zoom et le serveur de Zoom appartient à Amazon on est sur Twitch en ce moment et Twitch appartient à Amazon c'est à dire qu'ils ont un grand 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 contrôle de tous les services qu'on utilise et c'est ça le gros problème de la patente quand on commande sur Amazon il y a un petit geste politique de comme oh je suis pas d'accord mais c'est ça n'est que notre vie est amazonée vraiment là t'sais comme la manière que Google a comme un peu tout Facebook a bien des affaires merci Vincent est-ce que je t'en parle oui t'es là on te voit oui mais justement un de nos podcasts préférés Behind the Bastard vient de sortir un épisode sur Jeff Bezos il est vraiment bon mais mis à part les mauvaises nouvelles de ce monde je suis vraiment désolée tout le monde c'est dur de pas parler des trucs qui vont pas bien hey Noël c'est le temps du partage puis on partage de la merde quelque chose quelque chose qui va bien par exemple c'est de recevoir M9 ah ça c'est fun parce que t'es quelqu'un que j'aime beaucoup comme personne mais aussi comme humoriste je te trouve vraiment 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 bonne puis justement je pense qu'on s'en est déjà un petit peu parlé dans le privé puis je pense que t'en as aussi déjà un petit peu parlé publiquement mais je serais quand même curieuse de te demander justement comment tu trouves le switch journaliste sportive vers humoriste deux milieux très féminins oui très très progressistes donc toi t'es vraiment attirée par les boys clubs est-ce que je comprends notre amie Judith Lucie que vous avez reçu aussi que je crois souvent sur des shows c'est ça qu'elle m'avait dit elle m'avait dit toi Amna t'as un fétiche pour les boys clubs et c'est vrai mais je pense que j'aime les milieux où est-ce que tout le monde me dit que je serais pas capable on dirait que ça m'a un petit défi supplémentaire j'ai pas ça non mais le switch puis on en parlait tantôt d'à quel point ça peut être dur pour une femme même si c'est beaucoup mieux aujourd'hui je pense pas que j'aurais pu être humoriste une humoriste femme dans le milieu si j'avais pas été journaliste sportive avant je pense que je sais pas si j'aurais pu arriver à 20 ans dans ce milieu tu sais j'aurais réussi à me débrouiller j'imagine mais comme j'arrive avec un background et un bagage de boys club et de misogynie qui m'atteint plus ou qui est juste un petit peu en mode t'as déjà développé des outils exact là je suis vraiment mieux outillée exactement je suis vraiment mieux outillée puis ça me dérange mais pas ça me dérange puis c'est pas vrai je suis encore fâchée c'est mon émotion principale dans la vie être âge mais comme moi là je peux le canaliser je me laisse moins marcher sur les pieds j'ai des mécanismes de défense un peu plus développés puis en même temps l'humour vient quand même aussi d'une plateforme pour rire de toutes ces niaiseries là aussi ça permet tout ça sur scène puis ça me fait du bien puis j'espère que ça fait du bien à du monde puis des fois je vois dans la face de gars qui sont sur le line-up ils sont comme oh my god t'as dit ça c'est tellement si tu me connaissais personnellement tu saurais que je dis ça à tous les jours ce que j'ai fait c'est que j'ai lu des journaux et là je suis fâché c'est ça qui s'est passé plus on lit c'est ça l'affaire plus tu t'informes dans la vie plus t'es déçu c'est ça c'est vraiment mais en même temps c'est donc le fun d'être fâché les hommes c'est une source de marde infinie il y a plein d'affaires qui font qu'ils sont fâchantes ben vraiment mais c'est vraiment ça plus tu t'informes la cause féministe la cause antiraciste la cause environnementale tu t'informes là-dessus là t'es en tabarnak là comme plus tu lis ah ouais ça va pas bien non ça va correct quoi là qui va pas bien mettons là moi je vois rien de problème je vois pas où le problème j'aime ça que je dis ça canalise quand même pas mal tout bon oui c'est ça mais c'est la narrative de comment les féministes sont fâchées mais si tu lisais toi aussi des livres des fois tu sais rien mais le plus en plus c'est que je veux dire les en fait tous les mouvements militants sont juste fâchés en réaction à ce qu'ils font on est pas nés fâchés non exact parce que je veux dire c'est plus le monde dans la tête de tout ça qui sont fâchés puis qui font de la masse parce que leur fâché c'est la norme tu as dit qu'ils sont fâchés qu'il y a pas assez d'argent ils sont fâchés qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent ben c'est ça ils sont fâchés de pas pouvoir vraiment câlisser des affaires dans le fleuve sans qu'on leur dise hé faites pas ça s'il vous plaît c'est parce qu'on me fait ça hey tabarnak tu peux pas faire ça puis tu sais un exemple aussi même dans les salumatières que vous avez nommé la soirée bel exemple de ça aussi de des femmes qui étaient en train de se faire des colissées la gel à Gatineau ton petit coin Marie-Hélène ça j'ai manqué le bout de la phrase les salumatières à Gatineau Hall oui ben oui tu sais justement c'était des femmes même qu'aux États-Unis il y avait aussi une usine de femmes qui peinturaient des montres au radium oui parce que dans le fond ça faisait que quand il faisait noir ça faisait que là il pouvait savoir l'heure parce que tu sais c'est phosphorescent c'est aussi très 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 radioactif mais pendant un certain temps il disait que comme non c'est magique il voyait le radium un peu comme le kale maintenant c'était comme une affaire magique qui réglait tout oh il vendait de l'eau radiée au radium pour que les gens ils embarquent là-dedans tout de son même oui il y avait il faisait tout il y avait comme du maquillage de radium pour avoir une peau brillante oui parce que le bleu radium était très 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 convoité parce que c'était un bleu très vif il y a aussi parti un mouvement syndicaliste les montres ils n'ont pas eu le choix parce qu'il y avait genre les boss qui étaient très au courant que c'était radioactif ils commençaient à avoir des preuves puis ils disaient aux femmes qui travaillaient dans l'usine pour être capables d'être plus précises de t'être trempé dans le pinceau dans la peinture au radium puis il restait juste de comme licher mais voyons oui pour faire une petite pointe puis ça faisait un peu comme les allumetières parce que justement comme les bouches se dégénéraient c'est terrible mais les patrons disaient comme ben non c'est pas correct ils vendent de l'eau à ça je vais pas y avoir le problème un peu comme les pétrolières coudonc on disait quasiment que le monde qui a de l'argent c'est en colis du monde qui a de l'argent qu'est-ce que c'est étrange je dirais quasiment qu'il y a un lien de cause à effet c'est bizarre quand c'est des femmes ben oui mais pour revenir à ouais j'arrête pas de me fâcher c'est moi qui change de sujet parce que je suis en tabarnak ben non mais je pense qu'on est dans ce mood de tout le monde mais je suis quand même curieuse sur un autre sujet est-ce que tu es quelqu'un qui déjeune dans la vie ah mon dieu moi je suis tellement pas matinale ah non mais c'est pas une raison non non c'est deux questions complètement différemment ça là parce que tu peux te lever à deux heures de l'après-midi et déjeuner est-ce que tu aimes le déjeuner moi je vais émettre une unpopular opinion c'est correct pis je m'excuse pis je veux dire je suis devenue plus nuancée avec le temps mais ça reste le fond de ma pensée pour moi bruncher not a thing je sais Alex je le sais ben voyons donc moi je suis foncièrement fan du souper dans la vie la bouffe salée comme je sais pas gastronomique les patates mais il y a des patates au déjeuner aussi ça c'est très salé le déjeuner mais comme payer 26$ pour une assiette de brunch j'aime pas ça ben ok mettons si je te reçois chez nous pour un brunch pis là tu payes absolument rien non ça c'est correct là il y a un petit mimosa après foodie resto ok toi c'est ça c'est le mimosa non non mais tu sais c'est une expérience mais je comprends je comprends pas le buzz ça reste toujours ben des oeufs des patates du bacon exactement mais c'est délicieux mais comme si je peux en manger à 8 heures aussi de ça mais moi je suis plus des pâtes un souper une soupe une lasagne je sais pas une soupe ça là on sort les gros gars avec une soupe mais je ouais c'est très rare que tu vas me voir dans un resto pour bruncher pis si tu me vois c'était pas moi qui ai décidé j'ai été invitée pis j'ai pas eu le choix d'accepter mais chez toi tu déjeunes ben c'est ça j'ai passé une bonne partie de ma vie moi j'ai pas faim en me levant le matin fait que j'ai jamais eu une très bonne relation avec déjeuner dans la vie mais tu sais mettons les croissants les platines un petit café mais moi je prends un café à 4h l'après-midi pis comme j'aime ça aussi je le prends pas pour me réveiller je sais pas t'es-tu le genre de la personne qui prend un café avant de se coucher toi ben moi je pourrais oh my god c'est très brun les bruns on fait ça nous autres on prend c'est très brun on fait ça disons tu l'as dit en premier pis c'est comme c'est très brun effectivement le café c'est brun j'en ai comme pas compris c'est brun non mais parce que tu sais mettons moi je viens de la Tunisie pis en Tunisie techniquement de pas se poser boire d'alcool parce que l'islam ben c'est pas vraiment vrai mais mettons fait que ici mettons il y a plein de bars ben là-bas l'équivalent de où est-ce que les jeunes ils vont se retrouver le soir pour décompresser pour avoir du fun c'est des cafés il y a des cafés partout fait qu'à minuit là il y a du monde qui commande des cafés pis c'est normal ils doivent dormir très mal en même temps quand tu bois de l'alcool tu torres très mal aussi fait que je veux dire l'un vient avec l'autre je veux dire l'important c'est qu'on discute entre copains oui exact ben ça j'aime ça ben t'es tunisienne mais t'es née au Québec ou t'es née en Tunisie ben moi je suis née au flag à la maison ah c'est ça ok parfait ça là toi là t'es une pure laine toi là oui là exact moi quand on m'a dit c'est quoi qu'il m'avait dit un prof au Cégip quand j'y avais dit que j'aimais l'hockey il m'avait dit il m'avait dit il m'avait dit il m'avait dit justement ça ressort ouais quel magnifique exemple d'intégration pis je te dis ah mais je suis née dans un flag je suis née dans le village valeur sur B9 quasiment contrairement à ton commentateur d'hier je suis en train de ressortir ah oui sors moi la description hier t'as reçu un hater qui m'a tellement fait rire tu l'as-tu encore parce que ça se peut que c'était une story pis qu'il ait disparu t'as reçu un commentateur ah ça se peut ça par exemple attends dans quel contexte moi c'est en si moi je parle de la loi 21 pis à quel point c'est de la merde depuis l'héritage avec raison j'ai plus la story ah c'est ça mais là c'est revenu dans l'actualité fait que moi j'en ai reparlé pis là il y a des monsieur pas content ah ça c'est une autre affaire fâchante cette semaine là la prof pis en plus c'est comme tu sais moi j'ai vu passer les messages des élèves pis je mentirais pas j'ai pleuré oui pour ceux qui savent pas c'est qu'il y a une prof qui a perdu sa job parce qu'elle porte le hijab pis bien sûr les gens qui ont du bon sens elles sont fâchées pis entre autres il y a comme une place sur la clôture à l'école où les gens sont allés mener des mots comme pour la prof pis il y a des cartes des étudiants qui disent comme avec des petits dessins de comment ils s'ennuient d'elle pis ils l'aiment mais c'est j'en ai reparlé j'ai ressorti le sujet parce que moi j'ai une de mes jokes que je fais depuis mes débuts c'est que je dis je sais que je ressemble plus à une enseignante maghrébine qui a été forcée d'enlever son voile à cause de la voix raciste et misogyne de notre premier ministre qu'à une journaliste sportive tu sais yes fait que je dis ça pis là je l'ai utilisé pis là en plus tu sais récemment la CAQ a fait des pubs qui ont pas d'essayes de sens ah oui ah oui que c'était tout le temps au Québec non 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 c'est vrai t'as même passé au téléjournal avec ça toi oui oui moi je pense nous autres on a fait des parodies moi pis mon ami Colin Boudria mais ce que je voulais dire c'est que quand l'histoire de la prof qui a perdu son emploi de prof parce qu'elle a quand même elle continue à travailler je me suis fait reprocher d'avoir dit qu'elle avait perdu sa job parce qu'elle a encore un job c'est ça que les gens ont dit oui oui elle peut plus enseigner mais elle a encore un job elle me n'a fait que tailleul c'est ça que je me suis fait dire bon quand je l'ai ressorti j'ai repris la formulation des pubs de boîte de la CAQ pis là j'ai dit genre au Québec il y a une enseignante qui perd son emploi à cause d'une loi raciste et misogyne on appelle ça une pénurie de main-d'oeuvre québécoise et là les gens ils n'ont pas aimé ça et là il y a quelqu'un qui a répondu au Québec une humoriste et créatrice de contenu qui en raison d'une religion raciste misogyne homophobe qui aboie aux chiens et qui traite les Québécois de racistes et misogynes on appelle ça une obéissante une soumisse il y a mal écrit soumise pauvre garçon une soumisse c'est ça que Marie-Hélène avait bien aimé pis elle était comme c'est comme ça que je vais te présenter au podcast de quoi je veux la religion raciste moi j'ai une religion raciste je tiens à dire malgré tout mon respect pour les religions d'envie je ne suis pas musulmane mais moi en raison d'une religion raciste misogyne et homophobe qui aboie aux chiens qui traite les Québécois de racistes je comprends pas qui aboie aux chiens mais c'est beaucoup de choses c'est souvent on comprend pas quand ils parlent ces gens-là on dirait qu'il y a lu des bouts de phrases pis c'est dit si je mets ça ensemble ça fait une phrase oui mais je veux dire il vit dans son monde aussi cette personne-là c'est ça il est complètement fou je suis désolée que t'aies reçu non effectivement c'est terrible je trouve ça drôle par exemple de dire comme la religion est raciste je veux dire comme ta lecture de la religion va être raciste ou homophobe ça vient de la personne sinon après ça je veux dire la Bible ça reste bien juste un livre déjà veux-tu qu'on parle du catholicisme non c'est ça c'est le cliché de l'islam c'est le nom de la boîte comparé à tout non mais je veux dire l'islam je veux dire comme les fondements ça reste quand même comme l'amitié pis l'amour on s'entend ça reste quand même que c'est juste comme ta lecture pis comment tu vas genre faire ça de même mais tu peux faire la même affaire pour n'importe quoi je veux dire il y a du monde qui vont lire la matrice pis ils vont dire que c'est une raison pour avoir le vaccin il y a des mononcles homophobes pis c'est même pas encore une religion non en plus c'est parce qu'à un moment ça revient à personne en tout cas je trouve ça complètement niaiseux mettre ça sur le dos de la religion quoi que ce soit j'ai reçu une belle petite vague de haine de monsieur pas content de monsieur et de madame pis là c'est bien l'autre qui te suive en plus c'est facile à dire à une femme réponds pas à des commentaires sur internet mais c'est parce que nous les commentaires ils se transposent dans la vraie vie si on leur dit jamais à ce monde-là c'est pas correct ce que tu viens de dire ils vont juste continuer mais c'est facile à dire pour un monsieur réponds pas ignore-les mais c'est parce qu'on fait ça à tous les jours pis on se fait tuer violer ben exactement je veux dire même de notre bord il y a un québécois blanc qui a pas tapé ses doigts de son oncle raciste quelque part quand il a fait des commentaires de même pis ça a passé pis tout ça c'est quand même une bonne façon en même temps de juste montrer leur commentaire au grand jour simplement c'est ça des fois j'en réponds pas des fois quand ça prendrait genre 8 pages pour répondre pis contextualiser je le fais pas mais des fois quand c'est vraiment c'est vraiment comme insultant je sais pas c'est pernicieux mais ça c'est juste vraiment rempli de haine pour rien mais tu sais je prends pas je perds pas tout mon temps à faire ça mais de là à dire que je réponds à personne pis je les ignore pis que ça c'est mieux je suis pas capable des fois il faut répondre ouais non mais c'est vrai qu'il faut moi je suis en même temps d'accord avec ça moi aussi mais surtout que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui catchent pas qui comme on dirait qu'ils catchent pas qu'ils parlent à une vraie personne ouais ils sont juste comme frustrés c'est ça fait que des fois faut que tu leur réponds pour qu'ils fassent comme excusez-moi je pensais pas que mon commentaire de la boîte t'es une vraie personne avec des émotions pis des opinions vraiment diffégeantes tout simplement pis il s'agit juste qu'on s'était pas compris oh comme le monsieur tu sais c'était dans le sens c'était pas méchant mais c'était très bien articulé mais au fond c'était un commentaire de merde il a commenté que là c'est lui c'est un monsieur blanc évidemment est-ce qu'il doit se sentir coupable que les sociétés les plus civilisées ça soit des sociétés où les gens sont blancs pis que les sociétés plus pariérées ça soit des personnes pas blanches pis j'étais comme mais je vais pas t'expliquer la colonisation mon chum c'est ça c'est aussi ne pas comprendre la colonisation c'est comme tu veux-tu qu'on parle de l'hygiène des peuples européens comparé aux autres pendant la colonisation c'est comme il y avait trop d'affaires c'est très hégémonique quand même temps de dire que les civilisations les plus civilisées sont les personnes blanches c'est comme mon dieu c'est comme c'est devenu une blague pis une couple de t-shirts mais c'est comme la classique observation de comme toutes ces émissions de est-ce que les pyramides ont été construites par les extraterrestres qui se répondent facilement par c'est pas parce que les blancs étaient pas capables d'en construire c'est ça tellement ça là dès que l'homme blanc n'est pas au centre là c'est comme ça marche plus j'adore ça moi c'est comme je suis tombé sur une fille sur tiktok qui une femme excusez elle est âgée franchement ben oui non je le sais mais c'est mon misogynie internalisé je le comprends je l'identifie pis j'essaye de changer tranquillement je vais être un allié je vous le promets pis elle fait comme tout son compte tiktok elle est déduit au fait qu'elle dit que la rome antique n'a pas existé elle fait juste démanteler oh oui elle dit vraiment juste que il y a eu la Grèce pis après ça il y a eu autre chose ah c'est parfait non mais moi tiktok je sais pas si vous voulez moi c'est ma vie ah moi je le suis pas je n'imagine plus ma vie c'est l'enfer on fait juste ça c'est envoyé 130 tiktok par jour genre chacun moi dans vos loupes moi mon algorithme en ce moment c'est recettes véganes chats qui ont peur des imprimantes pis genre militants woke tout ça moi j'apprends des affaires je vais t'embarquer sur ben un des jokes mais aussi le lesbiennes tiktok tiktok ah vous voyez ça là ah non mais c'est bon mais moi j'apprends des choses c'est niaiseux à dire demain mais c'est des choses qu'on n'entend jamais qu'on n'a jamais appris nulle part pis là finalement c'est comme je le vois dans un écrivain moi j'ai appris tu sais les modes de vie de certaines personnes autochtones oui hey ça c'est tout fantastique hey t'as sûrement vu la madame qui est inuite qui coupe un bout de narval mais non mais c'est avec son j'ai oublié le nom de l'outil moi je le sais pas non plus c'est plutôt traditionnel ça m'a une encre oui hey non mais ça a l'air du melon d'eau oui comme je suis là genre je regarde ça pis je suis comme juste en train de s'alliver de comme j'en veux hey ça pis aussi pis les mamans qui mettent leur petit bébé dans leur petite affaire c'est ça là c'est comme pourquoi on voit pas ça dans la vie mais ça me fait mais ça me fait tripler parce que l'algorithme est tellement manipulable qu'on peut vraiment facilement se forger à sortir oui vraiment c'est justement me forcer de sortir de ma bulle féministe queer blanche ben oui vraiment c'est important pis après des fois c'est inconfortable parce que ça me force à dire comme ok je suis vraiment blanche mais comme justement c'est important de se mettre en question tu sais oh non j'adore TikTok mais justement tu sais je connais ton humour on sait déjà je connais beaucoup comme ta plume ton intelligence mais y'a-tu d'autres médiums justement mettons d'être passé du journalisme à l'humour qui t'intéresse y'a-tu autre chose que tu voudrais explorer ben la danse ben moi j'ai dansé toute ma vie j'ai arrêté de danser quand j'étais journaliste mais avant ça ben voyons donc moi genre si aujourd'hui j'étais danseuse professionnelle je serais vraiment heureuse de ma vie c'est vraiment une passion j'écoute Révolution pis je braille pis je remets tous mes choix de vie en question tu veux t'acheter une caméra 300 fois exact non mais moi la danse c'est comme c'était pas mal ma vie avant que je décide de mettre d'autres affaires comme pour gagner comme l'argent je faisais mon loyer mais j'aimais beaucoup la danse je danse depuis que j'ai genre 5-6 ans mais vers la fin c'était plus hip hop c'est plus mon style pis là je trouve ça difficile de reprendre des cours aujourd'hui parce que ça se perd à un moment donné t'es pu aussi non mais avec la COVID aussi ça doit pas être facile ouais non c'est vraiment compliqué mais ouais avec la danse mais genre je communique aucune émotion par ça je fais juste ça pour le plaisir mais moi Twitter c'était vraiment mon outil quand j'étais journaliste tu peux pas être journaliste pis pas avoir Twitter non évidemment pis là j'avais quand même un bon following de M. Blanc qui aime je sais pas moi Brendan Gallagher joueur d'art il y a un burger à son don c'était ça mon following mais tout de même j'ai quand même gardé fait que là quand j'ai fait le switch j'ai dit ah ben je vais essayer de continuer à mettre des trucs mais humoristiques de toute façon c'était surtout ça que je faisais pendant que tous mes collègues ils étaient comme Carey Price a fait un arrêt spectaculaire moi j'étais comme Carey Price il a pété t'sais j'ai dit c'était ça mon Twitter ben moi pourquoi je te suivais pas dans ce temps-là moi c'est le genre de joke que je veux avoir c'était un tweet qui avait le plus de tu m'aurais peut-être fait aimer le sport mais c'était ça c'était vraiment un tweet que Carey Price avait pété c'était quoi le contexte de Carey Price qui a pété non j'ai pas marqué ça pour vrai mais comme je faisais mes tweets c'était souvent des blagues tu sais je tournais en dérision des situations parce que les gens étaient tellement sérieux j'étais comme let's go let's go c'est juste du hockey on va se calmer mais là c'était tellement sérieux que moi je voulais dédramatiser ça puis là quand je me suis rendu compte que mes tweets niaiseux étaient plus populaires que mes tweets sérieux j'étais comme pourquoi je fais pas juste du niaiseux 24h24 d'abord fait que ça a un peu poussé ma réflexion mais fait quoi je continue un peu sur Twitter ça m'amène des spécimens ma foi fantastique dans les commentaires mais j'utilise ça j'ai essayé au début de la pandémie de me mettre sur TikTok mais je trouve ça dur j'ai semblé c'est confrontant j'étais très complexée par il y a une différence aussi en même temps avec le TikTok Keb est particulier malgré tout moi je suis gros fan de TikTok mais je n'accroche pas au TikTok Keb puis c'est pas aucun dis envers les créateurs québécois c'est vraiment juste qu'on dirait que c'est pas ma tasse de thé mais je pense aussi que l'affaire que vu qu'on va des fois comme TikTok France va venir plus me chercher mais juste parce que vu qu'il y a une plus grande population il y a comme plus de gens qui vont liker certaines affaires qui vont nous rejoindre tandis que TikTok québécois on dirait que ça va viser l'âge puis on n'est pas le large mais c'est ça on dirait que le bassin n'est pas encore assez gros mais je suis sûre qu'il y a du monde comme nous trois ah oui ça c'est sûr c'est juste que ça apparaît pas encore dans notre vie non exact mais tu sais moi récemment j'ai vu une fille c'était comme un trend je sais pas comment l'expliquer il y a des trends sur TikTok que c'est un peu inexplicable mais comme elle appliquait le trend donc elle était exactement dans ce qui était in cette semaine-là mais elle faisait une joke genre de guinantelle puis j'étais comme c'est un dis ah oui il y en a eu j'ai followé que genre elle fait tout le temps des jokes qui disent c'est drôle en est c'est comme je t'entends tomber dans la mou parce qu'on aime ça mais mettons aux États-Unis il y a un vraiment plus gros bassin de TikTok féministes comme tu disais queer, lesbienne c'est comme tout plus woke mais comme c'est peut-être nous qui allons la faire cette révolution de TikTok pendant les fêtes si on fait des TikTok en masse mais oui puis les vidéos tu sais ça c'est mettons la dernière qui a bien marché Colin et moi on a fait des parodies des pubs de la CAQ j'aime ça faire ça aussi parce que c'est comme ça a un potentiel c'est comme on tu sais je peux m'écrire juste comme un liner sur Twitter mettons mais là une vidéo c'est comme on s'est forcés on s'est mis en scène on a déployé une équipe pourtant ça a été tout filmé avec mon iPhone mais est-ce que c'est pas en même temps le début du prochain Infoman de notre génération peut-être puis l'année passée j'avais fait j'avais participé à une capsule de la série moi j'ai un ami blanc oui j'avais tellement aimé ça c'était vraiment un cool projet puis on dirait j'aime ça j'aime ça mettre en scène des affaires c'est comme quand ça devient concret parce que les choses que je dis des fois on dit ça prend quand même un public un peu plus averti pour comprendre où est-ce que je m'en vais mais là tu mets des images tu leur mets dans leur face même les gens moins il y en a quand même qui ne comprenaient pas tant en même temps là c'était un peu drôle c'était comme ça serait raciste si vous inferciez les situations mais c'est comme that's exactly the point continue c'est sa bonne voie ça me fait penser que moi je pense on dirait que plus ça y va plus j'ai le goût de tendre vers ça un peu mais parce qu'il n'y a pas de YouTube React Keb tu comprends en ce moment au Québec il y a peut-être le maire de Laval qui va faire ça il n'y a pas des React genre d'OD non mais tu sais ça il n'y en a pas il n'y en a pas mais tu sais ça peut être plein d'affaires tu sais le maire de Laval lui à un moment donné il a juste mis comme la chicane entre François Legault puis Gabriel Ndeau-du-Bois à l'Assemblée puis il écoutait ça sur Twitch tu sais c'est malade ça là c'est vrai qu'il faut exploiter ça tu sais moi je faisais ça j'essayais de le faire plus souvent parce que je m'ennuie de Twitch où j'écoutais le temps d'une paix puis des vieilles affaires tu sais comme là je veux faire une run de histoire de fille mais tu sais c'est pas quelque chose que tu aimerais faire peut-être essayer cette affaire-là justement mettre ces petites affaires-là les écouter puis juste comme réagir par rapport à ça puis avoir ton discours parce que c'est vraiment le fun de Twitch parce que tu as un discours direct avec les gens tu sais on a le chat qui est là puis c'est une discussion constante avec ça en ce moment on le fait pas autant qu'on pourrait le faire parce qu'on veut parler avec toi qu'on t'a invité évidemment puis c'est ça le but de l'émission aussi mais mon Twitch moi me sert à ça vraiment de jaser avec du monde des gens ont des affaires dire que je pars d'accord avoir une discussion ou me faire apprendre des choses par le chat en écoutant des choses j'avais appris l'origine des jokes de Newfie en jasant avec du monde du chat les gens peuvent nous apporter tellement mais moi je pense si vous m'initiez peut-être j'embarquerais dans la Twitch mais peut-être pas que ça parce qu'un exemple parce que je vais faire un update en plus là-dessus la semaine dernière le dernier épisode en fait on a parlé de l'émission il y a deux semaines avant ça l'émission Black White oh mon dieu t'as-tu déjà entendu parler de ça ça me dit quelque chose mais j'ai pas écrit c'est une télé-réalité produite par Ice-T non Ice-Cue excusez pas le même Ice-Cue qui c'est en 2004 ils décident de prendre une famille blanche un papa une maman un enfant de les mettre en noir et de prendre une famille noire et les mettre en blanc ils ont gagné un Emmy pour le meilleur maquillage et je comprends pas parce que c'est c'est comme c'est terrible 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 c'est vraiment c'est genre Black White comme baguette magique noire non Black White Black White Black Point White Point c'est comme ça que c'est écrit l'émission mais tu sais c'est comme c'est tellement mal fait en plus parce que comme la famille de blancs ils sont dans des ils sont comme juste noirs puis il y a juste le père mais surtout le père en fait la mère est comme un peu Karen-esque mais comme elle dit pas grand chose c'est pas grave puis la jeune fille je veux dire elle a 17 ans c'est ça elle fait beaucoup de bonnes choses mais elle apprend beaucoup puis ça vient la chercher beaucoup c'est ce qui est très normal mais le père il va juste dire le N-word puis il est comme très fièrement avec un bon air senti il y a des situations malaisantes comme à un moment donné ils sont dans une espèce de groupe je sais pas comment traduire ça un groupe de soutien non c'est plus comme une affaire de sondage mettons où t'as l'animateur du groupe qui est noir tout le monde est là et noir sauf le père et la mère qui sont en blackface mais les autres savent pas qu'ils sont blancs c'est assez réussi genre comme Michael ouais ouais I guess qu'ils ont gagné un émis pour ça mais en même temps si tu le fais pas dire tu vas pas te poser en question si il est noir ou non t'assumes pas que le monde sont en blackface non c'est ça puis dans le fond c'est comme une super grosse conversation full émotionnelle sur le racisme puis là à un moment donné justement il parle du n-word puis tout le monde dans la salle dit n-word personne le dit puis là il parle de comme leurs expériences puis là les vraies personnes noires parlent de leurs expériences fait que là le père Bruno on a eu Bruno vraiment dégueu commence à inventer une histoire de quand il était bouncer dans un club de disco et tout le long de l'anecdote inventée il utilise il dit le n-word puis derrière le double miroir t'as les vraies personnes noires qui font la famille blanche t'sais ah pis ils vivent ensemble aussi ah oui pis pendant toute cette aventure là ils vivent ensemble et c'est l'enfer non mais la famille noire doit être à bout c'est sûr parce que la famille blanche qui est maquillée en noir alors ils sont comme hey le racisme n'existe pas je suis allé à telle place pis personne m'a dit le n-word pis t'es comme ouais mais c'est pas ça c'est vraiment le racisme pis t'as juste comme les noirs qui sont en blanc qui après ça eux autres vont juste choisir avec du monde qui sont tellement racistes t'sais mettons le gars il s'est fait il a comme commencé une job de bartender dans un bar qui est souvent fréquenté qui est que fréquenté par des blancs pis t'as genre un gars qui fait comme ah oui ici c'est une des dernières places qu'on peut être en blanc c'est bien sécuritaire pis t'as juste comme le gars qui va genre s'il savait qu'il était noir il dirait pas ça exactement mais c'est terrible ah non en tout cas on comprend parler trop longtemps mais justement ça c'est du genre de content react parce que t'sais on l'a pas écouté l'épisode direct non exact Jarvis Johnson Jarvis Johnson et un de ses amis qui sont justement deux gars bi-ratio qui réagissent à ça pis c'est comme c'est quand même un type de contenu vraiment intéressant t'sais là il y a un peu excuse-moi excuse-moi non j'allais ben il y a un peu vas-y non vas-y non c'est parce que ça m'a comme inspiré moi il y a ben moi j'écoute plus la télé moi parlez moi pas de films j'ai vu quatre films dans ma vie mais j'ai écouté beaucoup d'émissions de télé pis beaucoup trop de matchs canadien mais surtout des émissions de télé pis mon émission préférée en ce moment c'est 90 Day Fiancé je sais pas si c'est ça il y a tout le temps des Tunisiens à chaque saison pis je dirais ce qu'ils me font mais en tout cas excusez fait que oui je pense qu'il y a un marché je pense qu'on tient quelque chose en tout cas moi je t'ouvre la porte de même on peut t'initier sur Twitch pis je pense qu'il y aurait de quoi d'intéressant à faire avec tout ça mais ça étant dit est-ce que ce serait pas l'heure du jeu tout le monde alors en honneur de ton passé j'ai préparé de quoi de bien bien simple c'est-à-dire que j'ai avec moi des fun facts sur le sport et j'aimerais que toi et Marie-Hélène essayent de deviner les bonnes réponses par rapport à ces fun facts tu sais c'est des petites affaires bien bien simples bien bien le fun pour que moi je trouve ça intéressant comme fun fact fait que allez voir c'est bien plaisant comme première petite question pis là toutes les questions sont bonnes c'est juste pour avoir du plaisir sur les balles de golf en moyenne combien il y a de petits trous dessus selon vous? ouh hein pas facile cette petite question? 3 ans ok Marie-Hélène? je sais tellement pas là voyons non mais le sport 150 et bien c'est M9 la plus proche elle traite 336 c'est vrai? oui mais ce que je trouve bizarre par exemple c'est qu'ils disent en moyenne ça veut dire que sur chacune des balles de golf il n'y a pas autant de petits trous en fait ben non mais ça doit être un moule mais ça doit être que les compagnons ont des moules différents ouais pour rationaliser effectivement mais c'est même en même temps parce que les petits trous dans les balles de golf ça aide à ce que la balle reste dans les air plus longtemps c'est vrai? oui parce que ça fait des petites poches d'air ça fait qu'ils flottent plus oui ils l'ont testé dans les Midbusters ah ça c'est bon on les aime les Midbusters j'ai été en concentration sportive secondaire 1, 2, 3 arrête donc fait que j'ai essayé tous les sports tous les sports qu'ils exigent sauf genre la pelote basque j'ai jamais essayé ça la pelote basque? oui c'est comme un genre de tennis mais qui est une affaire en bois en tout cas on va googler ça j'adore puis j'ai essayé le golf sinon qu'est-ce que je ferais sur les terrains de golf dans ma vie puis c'est pas si le fun moi j'ai eu des cours de golf quand j'étais jeune puis je sais pas pourquoi en devenant adolescent j'ai comme tout perdu ma coordination puis là j'étais plus capable de frapper la balle puis je braillais fait que j'ai arrêté ben moi j'aime le bout il y a un tee puis là tu frappes la balle parce que là c'est plus facile parce que tu pointes pas plein de mottons de golf mais après ça tous les autres coups je trouvais ça bien bien long ben tu sais c'est vraiment c'est un sport de riches qui veulent être sous mais moi je alors vas-y excuse-moi ben j'allais juste dire en fait moi un sport qu'il faut absolument que t'ailles une façon de t'habiller pour avoir le droit de jouer au sport là ça me gosse non mais tu sais c'est pour ça tu sais que tout le monde a capoté là sur Zach qui a pas pu aller faire le show sur nos flics parce qu'il y avait des dreads mais je veux dire dans tous les clubs il y a un dress code puis personne chiale à cette affaire là tabarnak tu sais comme pourquoi là tu peux pas aller jouer au golf en jeans ben pendant un bout tu peux pas aller tu peux pas aller jouer au golf si t'étais une fille ben regarde tu vois là puis ça personne ça personne capote là-dessus là ça ça a pas de maudit bon ça c'est bien correct ça monsieur a pas de bermudon on l'empêche de jouer au golf et monsieur a des dreads lui parce qu'il y a encore des clubs où est-ce qu'il y a des tournois majeurs de golf professionnel qui se jouent que les femmes ont encore pas le droit mais c'est-tu niaiseux tabarnak c'est quoi cette niaiserie-là caliste là regarde tu quoi mais moi j'allais dire ma seule expérience avec le golf c'était au cégep j'ai fait un contrat de photographie pour un petit tournoi de golf qui était comme un événement caritatif puis au final un j'avais su moi il m'avait payé il m'avait payé vraiment pas cher quelque chose comme 200 piastres même pas pour toute une journée de photos puis comme livrer les photos puis j'avais su que la personne que j'avais remplacée dernière minute puis la raison pourquoi il avait pris une étudiante elle a été payée 3500 fait que moi parce que j'étais une étudiante puis je savais pas mieux il m'avait offert ça puis j'avais dit oui my god puis tout le long tu sais ma job c'était vraiment me promener puis prendre une photo des équipes puis tu sais c'est tout du monde comme riche de gâtineaux qui viennent jouer au golf pour ramasser des sous pour le cégep en plus puis il y avait comme un événement que c'était comme une place où si tu fais un trou d'un coup tu gagnes un million de dollars puis là moi je prends puis là moi je prends des photos de ça en étant payée genre même pas 200 piastres ça donnez-y 500 000 aux gagnants puis donnez je suis une étudiante full pauvre puis c'était tellement pénible puis tu sais c'était comme supposé durer puis aujourd'hui je réalise là que ça n'a pas Christy de bon sens d'avoir dit oui à ça mais tu sais c'était supposé durer mettons comme 5 heures puis finalement avec le souper puis tout puis ils voulaient des photos tout ça avait duré comme 8 heures voyons tabarnak est-ce que les riches sont chimes je disais allez tout chier c'est mon expérience avec le golf mais j'avais j'avais eu la chance de conduire mon propre petit carte de golf ça c'est le bout de la fin au moins ben j'espère au moins tabarnak à prendre des photos qui ressemblent partout vas-y marche là pour 200 piastres marche à la longueur pendant 8 heures hey tabarnak est-ce que tu es au grand soleil je les tuerais tout sur ces beaux mots c'est quoi ta deuxième question je ne veux plus je suis fâché le golf m'a trop fâché ok deuxième petite question les médailles d'or sont composées majoritairement de quel métal? de bronze je ne sais pas toi qu'est-ce que tu dis Amna? moi j'allais dire je ne suis pas du zinc je ne sais pas c'est quoi du zinc mais comme ça ne m'étonnerait pas que ce soit du bronze trempé dans de l'or Marie-Hélène avait presque raison ils se sont faits en argent ah hey elle manque c'est le podium ils pensent qu'ils ont gagné et finalement ils ont la même médaille que l'autre ils sont tucats ils sont trempés ben oui ils sont probablement ils sont claqués ils sont peinturés non c'est ça ils ont juste pris une cacane ils ont mis ça même c'est la même même ils ont juste mis une peinture dessus dans ma vie j'ai gagné j'ai eu deux médailles sportives les deux en kinball oh hey le kinball omni-kin hey c'est super le fun le kinball c'est vraiment fantastique une médaille de bronze et une médaille d'esprit d'équipe moi j'ai eu deux médailles de baseball une or une d'argent mais tu sais je pensais que j'étais comme moustique show up oh ouais j'étais un petit gars mais par exemple dans les deux cas t'avais un beau petit cul c'est parce que tu hey là je veux juste dire c'est pas ce qu'il dit tout le temps lui-même c'est pas je m'excuse je m'excuse j'ai dit jamais que j'ai un beau petit cul oh oui t'as un cul ben là Alex qu'est-ce que tu dis quand tu dis que les gens ils disent que t'as l'air homosexuel ah quand ma face est gay ou je dis que mon cul c'est un piège à graines ça c'est un joke c'est ça c'est une joke là voyons donc ok mais je comprends je comprends parfait mais j'accepte finalement je suis d'accord Alex Alex assume ton beau petit cul un gars ça à la bonne femme j'arrête pas de dire moi j'arrête pas de dire à ma blonde que j'ai deux petits hamburgers sauf si le matin c'est des muffins anglais moi là moi mais c'est que c'est vraiment c'est vraiment des toutes petites fesses c'est vraiment minuscules c'est toutes tes petites fesses ben tant mieux de toute façon moi je suis pas attiré par mes propres fesses pis je suis attiré plus par ma blonde en général en tout cas c'est ça fait que j'aime mieux ça quand même tant mieux s'il est attiré par mes fesses baseball muffins anglais je sais pas ce qui s'est passé mais je suis en train de jouer à ça pis dans les deux cas qu'on a gagné la médaille c'est parce que j'ai frappé un trip pis un double ouais pis les deux fois c'était Drede Sailing qui a passé c'est le premier but pis il est pas capable de la pogner ça façonne mais je fais un double me rende deuxième une fois me rende troisième bing bang boom le monde arrête là pif paf point gagnant on gagne ça yes sir mais là champion après ça comment ça s'est fini ma carrière de baseball un moment donné j'ai été atteint commence à avoir peur de la balle je joue plus au baseball yes sir c'est parce qu'elle arrive vite la balle ça fait bobo en plus c'est quoi excuse je pense qu'une des raisons pourquoi j'ai développé une peur du sport quand j'étais jeune c'est que j'avais peur des ballons pis des affaires qui allaient vivre ça fait mal ça pince qu'est-ce que ça dit c'est quoi un double automatique un double automatique non c'est parce que je devrais savoir la réponse je sais pas moi-même mais c'est parce que c'est une question qui te pose quand tu fais ton comme un test d'entrée pour travailler à RDS ah ouais pis moi ça m'a hanté toute ma vie parce que j'ai pas été prise à cause de cette question un double automatique mais c'est quand ça fait genre 10 ans je la traîne pis à chaque fois je me dis tiens-la tabarname je pense que c'est quand la balle elle frappe le muret pis qu'elle retombe là ça fait que t'as deux points automatiques ouais ah ouais je sais pas faudrait le googler c'est bien bizarre ça je suis amenée pour ceux qui nous écoutent c'est ceux qui nous écoutent je demandais à mon frère il est un gros fan de baseball pour pratiquer cette question ouais il y a vous le savez maintenant ah ça se passe ça se passe ok maintenant Sébastien Vettel le chauffeur de Formule 1 a un petit porte-bonheur qu'il porte sur lui-même lors de ses courtes quel est-il hé Sébastien Vettel il est-tu allemand lui je pense qu'il est suisse si je me trompe pas j'étais pas loin y a-t-il un petit canif un petit couteau suisse non c'est un fromage j'allais dire est-ce qu'il y a un petit chalet suisse il y a aussi une petite neutralité politique ok mettons je vais te dire un indice il porte dans ses bottes est-ce que c'est une petite patte de lapin non est-ce que c'est une pièce de monnaie oui il porte des petites pièces de monnaie chanceuses dans ses bottes il fait ça le même à chaque fois c'est le toit oui vas-y zombie girafe dit qu'il est né Irlandais ben on l'a pas pendant tout ah ouais ben je vais te dire c'est pas loin il est européen fait qu'on est tous partis sur la mauvaise chère j'étais vraiment ça faisait longtemps que j'étais convaincu qu'il était suisse ce bonhomme là mais oui il porte il est très 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 superstitieux puis il porte des petites scènes dedans ses bottes puis à chaque fois qu'il était champion quand il roulait avec Red Bull c'est ça que ça a donné ok Michael Phelps a gagné plus de médailles olympiques que quel pays la Turquie le Mexique ou l'Ouganda la Turquie pour dire différent je vais dire l'Ouganda vous avez tous les deux tort c'était le Mexique ah oui Michael Phelps a gagné plus de médailles d'or que le Mexique je sais pas pourquoi je pensais que le Mexique était un plus grand pays olympique ah mais c'est ça médaille d'or moi je pensais la médaille d'or oui non c'est ça la médaille d'or il a gagné un record mais un total de 28 médailles d'or juste dans les olympiques de Rio et ce qui fait en sorte qu'il y a plus de médailles d'or que plusieurs pays comme le Portugal le Mexique qui est genre puis ça c'est depuis le début de l'existence des Jeux olympiques fou hein j'étais honte quelle est la signification des couleurs des anneaux du drapeau olympique je devrais tout savoir si vous attendez ça va sur le job vas-y Marie-Hélène c'est c'est les les personnages de Sailor Moon c'est ce que j'allais dire mais c'est pas loin le blanc c'est la paix le rouge c'est le sang le vert c'est le gazon le jaune c'est le soleil et le noir et le bleu ah le noir c'est quoi les couleurs je sais pas y'a-tu un anneau noir un anneau noir c'est la noirceur de de notre âme du dopage du dopage on en a-tu au moins un et bien maintenant en fait les anneaux représentent chacun des continents de la ville mais avant à l'argène quand c'est sorti c'était pour représenter les couleurs des pays qui participaient aux premiers jeux olympiques de 1912 qui étaient faites par Pierre de Coubertin la rue oui la rue la rue qui a fait cette rue-là a fait les premiers jeux olympiques est-ce que tu sais c'est quel anneau qui est quel continent ouais j'essaie d'associer ou qui est quel pays ça je sais pas je pense que c'est dangereux c'est une pente descendant si on commence à faire ça ouais parce que j'étais comme dans tout cas vas-y mais d'abord je sais pas pourquoi je fais l'Australie ben l'Océanie c'est vrai que ça fait l'Océanie non ça doit être l'Afrique hopa laïe regarde en même temps c'est vrai que c'est un vieux français des années genre comme qui a pensé à ça ça se pourrait très bien je vais vous nommer trois sports dites-moi lequel est un vrai sport ok je t'écoute le hockey nupi le quoi ? hockey nupi hockey la danse sourde et le ski ballet je répète le hockey nupi la danse sourde et le ski ballet je dirais le hockey nupi moi aussi je dirais avec le hockey nupi et bien vous avez tort c'était le ski ballet il y avait pendant longtemps une pratique qui était des gens qui faisaient des acrobaties qui ressemblaient au ballet en skiant ça a même été une présentation aux Jeux olympiques de 80 et 92 pour se donner un vrai Jeux olympique ça a été pratiqué surtout entre les années 60 et 2000 vous pouvez aller voir des vidéos de ça sur Youtube attends c'était quoi la question ? c'est lequel de ces sports-là est un vrai sport ? ah un vrai sport je pense que t'as dit le faux sport ah mon dieu excusez-moi parce que justement je savais que le ski ballet ça avait été quelque chose ah mon dieu je m'excuse non mais moi ça s'annule parce que quand t'as dit ski ballet je pensais comme ballon ballet mais non c'est vrai c'est comme un peu le patinage artistique mais il était en ski c'est terrible c'est vraiment bizarre il était comme sur des pentes pas super dénivelé puis là il dansait là toute une toune c'est vraiment pas intéressant comme sport c'est un plan à se péter les chevilles ben vraiment puis je veux dire tant qu'à faire ça le patinage artistique est tellement plus impressionnant puis beau il était comme plein d'affaires tandis que là t'es comme en sous d'hiver puis tu danses avec tes skis moi j'avais une émission de radio quand j'étais à l'université qui s'appelait les sports d'en dessous puis à chaque semaine la thématique c'était un sport un peu inusité puis mon épisode préféré c'est celui qu'on a fait sur le quidditch quelqu'un confirme que t'as dit faux sport je m'excuse la gang je suis niaiseux et ça ce n'est pas une nouvelle on le savait regarde il y a encore je vais en faire trois autres ok parfait quelle ville a comme tu sais plusieurs sports dans sa ville tu sais comme mettons tu sais à Toronto à New York des sports professionnels exact qui est que chacune des équipes de tous les sports ont les mêmes couleurs ok y'a-tu des choix de réponses je ne comprends pas la question tu sais comme quelle ville qui est hébergeant des sports professionnels toutes les équipes de ces sports-là ont la même couleur tu sais c'est à dire que comme l'équipe de football l'équipe de hockey l'équipe de basketball ont toutes les mêmes couleurs voici les choix de réponses Los Angeles Edmonton Pittsburgh et New York Trois-Rivières elle a raison c'était Pittsburgh la ville de Pittsburgh entre les mêmes couleurs c'est à dire le noir le jaune ben le doré qui vont dire mais tu sais on s'entend j'ai un poster de Disney Crosby dans ma chambre ben oui mais il faut quand même il faut que tu saches quand même que toutes les autres équipes sont comme ça moi je le savais pas parce que je connais juste Pittsburgh je veux dire c'est aussi les couleurs de Boston tu sais ça aurait pu c'est mélangeant ok ok le texte de Boston c'est l'hiver ça marchait déjà pas je drop du knowledge qui est comme il en reste un petit peu dans le fond de mon cerveau mais j'essaie de tout l'évacuer pour mettre des jokes misandres à la place ok les officiaux de la MLB la ligue majeure de baseball doivent porter des sous-vêtements de quelle couleur il y en a d'autres oui oui c'est une vraie loi blanc pour qu'on sache s'il a fait un petit peu de nerveux un petit peu de sauce moi je vais dire noir pour qu'on le voit pas s'il a fait un petit peu de sauce t'as donné la réponse c'est exactement pour ça que s'ils se font renverser de quoi dessus on voit pas à travers le culotte c'est vraiment ça ils ont décidé ça c'est quand même c'est dérangeant quand tu vois le joueur de l'arbitre ça ça craque je le sais pas c'est sûrement qu'il s'est arrivé en un moment donné où quelqu'un s'est renversé de l'eau dessus puis on voyait la craque de l'arbitre il y a un partisan fâché qui a versé son Pepsi ça attendait pas ok quelle est la durée de vie générale d'une balle de baseball en nombre de lancers mettons 5 count ça ça veut dire 50 50 ok moi je vais y aller à la de Price is Right je vais te dire 1 Bob et bien si on est Price is Right c'est Emna qui a gagné puis t'aurais eu la réponse pile dessus c'est entre 5 et 7 lancers ça dure pas plus que ça je veux juste accuser que je me suis comme étouffée avec ma paille puis je me suis bavée dessus puis c'était exactement la caméra sur moi fait que je suis désolée tout le monde hé Alex moi j'ai trouvé une question ouh ah ok ok parfait puis après ça j'ai ma dernière réponse qui est cute puis après ça on va je veux je vais vous nommer des sports puis il faut que vous me dites lequel que j'ai nommé n'a pas été adapté dans un animé j'ai pas dit ça j'aime ça je vais être bon là-dedans vas-y ok je sais pas ce qu'il faut j'en choisisse au hasard je l'ai pas écrit avant non ok la course de chevaux mais c'est des filles les chevaux le se frapper se donner des claques dans la face et la la lutte d'orteil attends la question c'est lesquelles n'a pas n'a pas été animé moi je dis la lutte d'orteil c'est effectivement la lutte d'orteil parce que les courses de femmes de chevaux il y a un animé que c'est genre de la course mais c'est des filles qui courent comme des chevaux écoute parce que là c'est ça le piste c'est que ça je pensais que t'allais vraiment comme au début c'était comme des animés de sport il y a beaucoup d'animés sur le sport mettons sur Yuri on Ice que c'est du blaster artistique Haikyuu qui est du volleyball Haikyuu est très bon d'ailleurs c'est vraiment super bon ping pong the animation je me disais que si je nommais des sports normal puis après c'est parce que tous les sports normaux il y a des animés il y en a sur le ping pong il y en a sur le vélo il y en a sur le tennis il y en a sur c'est ça la natation le marathon oui c'est vrai il y a-tu des la course automatique de plus en plus je te dirais parce que jadis non mais de plus en plus il y a souvent des femmes il y a une étude de genre vraiment intéressante à faire sur les animés japonais parce que justement il y a des personnages qui sont cas des femmes mais qui sont des hommes dans l'émission ou vice versa ce qui est super intéressant il y a souvent des femmes aussi qui sont à l'avant-plan qui vont prendre des décisions mais tu sais mettons dans Naruto il y a ça il y a des femmes qui sont vraiment qui prennent des décisions mais tu sais ça reste quand même que la plupart des femmes ninja sont des femmes ninja infirmières ça c'est dans les 2000 maintenant je te dirais que la femme pour prendre de plus en plus de place parce que je veux dire comme le combat filmiste c'est un peu ça fait sa place c'est partout c'est juste que l'affaire c'est que le Japon est très proche des traditions donc ça prend du temps mais ça change ça change on voit vraiment de plus en plus de plus intéressants puis aussi les personnages d'hommes pervers c'est de moins en moins présents où ils sont très ridiculisés ce qui fait du bien quand même mais je t'invite par exemple à regarder Haikyuu qui est sur Netflix si je ne me trompe pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est un petit gars qui quand il était comme au middle school il voulait absolument jouer au volleyball mais personne ne joue au volleyball il s'est fait une équipe de volleyball il était capable de se rendre comme à un tournoi puis il a tellement trippé de juste pouvoir jouer au volleyball puis il était comme quelqu'un de vraiment vraiment bon puis là il arrive au high school puis là il entre dans l'équipe de volleyball fait que là il apprend tout à partir de tiens puis aussi c'est que il est petit mais il va vite puis il va haut oui il saute très haut mais l'anime il y a tout comme des bonnes références moi j'ai comme j'étais allé au Japon puis j'ai trippé sur le Japon fait comme est-ce que mon amour pour le Japon serait assouvi en écoutant ça absolument oui parce que justement autant t'as comme de la culture japonaise qui est là mais en même temps aussi avec tout ce qui est le côté sport mais c'est un côté que moi que j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur le Japon c'est l'anime je l'avais lu Silver Spoon que c'est un jeune homme qui veut fuir le nid familial parce qu'il trouve que ses parents sont comme trop rough fait qu'il s'en va il s'inscrit à une école secondaire d'agriculture fait que là il passe de la grand ville à l'agriculture il apprend comme tout sur le tas avec des gens qui ont grandit ça il y a du monde qui veut faire de la production de patates il y en a qui veulent faire du lait il y en a qui veulent être vétérinaires il y a comme tout ça super intéressant puis lui il apprend toutes ces affaires-là c'est fantastique et aussi de voir comme tout que l'agriculture est assez semblable mais pas pour les mêmes raisons qui vont faire beaucoup d'oeufs parce qu'ils vont plus manger deux ou souper en Asie de l'Est fait que c'est comme tout le côté important de cette affaire-là bref j'ai adoré ce petit animé-là mais avant de passer à la question j'aimerais aussi rappeler qu'il existe un animé de sport où ce que c'est une espèce de lutte mais que les femmes doivent se faire tomber de des plateformes sur une piscine mais en se frappant qu'avec leur sein ou leur fesse donc ça répond un peu à ta question sur le féminisme au Japon fait que c'est comme ouais ils peuvent juste se frapper avec leur sein ou leur fesse mais tu sais c'est vraiment juste pour que ok mais je serais une bête à ce sport-là j'ai trouvé mon sport mais tu sais on se rendra aussi que ce sport-là ça a été vraiment juste des mangaka qui ont fait leur classe en faisant du manga de porn pour adultes parce que je veux dire t'as pas besoin d'être super bon pour être capable de vendre l'inverse comme des autres animés fait que souvent il y en a beaucoup qui font leur plume là puis après ça ils vont arriver ça puis ils ont appris à dessiner des gros totons donc ils redessinent des gros totons il y avait-tu des noms genre Toton Master probable non ça c'est mon nom ouh mais tu sais en même temps je veux dire comme oui ça existe puis c'est critiquable mais faut pas oublier que dans notre pays puis aux Etats-Unis il existe la lutte dans le jello et aux Etats-Unis la lutte dans le maïs en crème ce qui sonne comme l'affaire la plus dégueulasse au monde la lutte dans le maïs en crème on apprend tellement de choses on est un podcast éducatif mais vraiment 100% tu sais je veux dire on a quand même parlé beaucoup de la place des femmes dans le milieu de l'humour puis là maintenant on apprend que la lutte dans le maïs en crème je vais faire voler un cerf-volant ok voler pas genre non 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 faire du cerf-volant la course de bateau téléguidé ou bien la pétanque je répète le cerf-volant la course de bateau téléguidé ou bien la pétanque puis là c'est quoi la question lequel est un sport professionnel en Thaïlande moi je dirais le cerf-volant parce que je veux que ça soit ça et bien vous avez raison le voler un cerf-volant est un sport professionnel en Thaïlande quels sont les paramètres j'en ai aucune idée il doit vraiment avoir des belles photos de ça bien j'imagine mais je me demande juste c'est quoi les paramètres puis comment tu fais pour gagner aussi ou sinon c'est juste que c'est considéré comme un sport comme le ski dans le sens qu'il faut que tu fasses voler dans certaines conditions je sais pas non mais si je me trompe pas comme j'ai dit j'ai vu 4 films dans ma vie pardonnez ma mémoire un de ces films là c'était les cerfs-volants de Kaboul puis là il me semble qu'il y a une scène où est-ce que c'est ça plein d'enfants qui jouent au cerf-volant puis la manière de savoir c'est qui qui gagne c'est si tu fais comme une manipulation puis là ton cerf-volant coupe le fil des autres cerfs-volants tu tues un cerf-volant genre ah c'est intéressant ça mon dieu mais ça c'est à l'air le fun ça là c'est comme mais c'est comme Call of Duty dans les airs moi je veux faire un chanteur ça fait un bout que je l'ai pas vu streamer parce que j'ai pas le temps d'écouter du Twitch mais pendant un bout mes niquettes écoutaient beaucoup des courses de cochons ah oui que c'était c'était quelqu'un qui faisait ça dans sa course c'était des tout petits cochons puis là il faisait des petites courses pour aller manger tu sais c'était vraiment pas cruel c'était comme quelqu'un qui met ses cochons quelque part puis il le fait courir mais avec des commentateurs j'adore ça genre ah puis pour vrai moi j'ai besoin de plus d'affaires de même dans ma vie ok Marie-Hélène 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 on discute mon beau Alex tu adoptes quatre cochons d'Inde ok je construis un petit parcours en bois parcours on les habitue à mettre de la laitue au bout du parcours puis on fait ça pour 2022 Marie-Hélène mais le père c'est que je veux tellement pas des cochons d'Inde oh Marie-Hélène tu gâches mon rêve saviez-vous que cochons d'Inde puis blé d'Inde c'est comme c'est la même chose que quand on dit indien pour dire autochtones puis que là il faudrait comme il faudrait cancel ces deux expressions il faudrait se dire les couilles les couilles je pense que c'est ça le vrai nom oui les couilles il y avait une pub avec Charles Dussert pour conscientiser sur le cancer des testicules puis il montrait tout ça comment manipuler les couilles parce que comme c'est le nom des cochons d'Inde prenez votre couille si vous sentez une fois dans la couille quel bout d'entrée c'est bon ça moi j'ai aimé ça Charles Dussert qui dit couille en répétition pendant 10 minutes c'est bon là cochons d'Inde de vrai nom le cobaye ah ben oui t'as bien raison ben non je veux pas de cobaye parce que c'est vraiment cute mais ça fait c'est full actif la nuit Marie-Hélène est-ce que tu sais que c'est un des rares animaux qui peut ronronner ah ouais ben j'ai un chat puis je suis vraiment contente c'est vrai mais oui mais il est tout seul imagine s'il y avait un petit ami Alexandre je veux pas de cochons de cobayes de cobayes de couilles sac moi patient ben Marie-Hélène j'en ai déjà adopté 4 il est trop tard j'ai acheté la laitue il y a plein de laitues ils sont contents ils s'appellent Paul Guylaine Mimi et Judith dans quoi? histoire de fille histoire de fille c'était Phil Roy puis Christine Morency puis à un moment donné ils parlent d'histoire de fille puis à chaque fois qu'ils parlent de ça Christine elle fait histoire de fille c'était le jingle histoire de fille Dominique Dominique Marie-Jo puis à chaque fois qu'elle le dit Phil Roy il est comme j'ai pas le choix Marie-Jo Judith mais il est tellement bon générique histoire de fille je pense que adopter des cobayes je les appellerais cocobayes beliveaux cocolay boudria mais là il en manque 2 ben moi j'en veux juste 2 c'est très bon c'est très bon essaye de voir si on peut trouver comment ça ça s'appelle les couilles en tout cas anyway sur cette belle discussion de cobayes de couilles et d'Inde étant bien plus la version coloniale de l'Inde c'est pas ça dire comme l'Amérique du Sud ben c'est comme ça que ça se termine notre épisode de cette semaine chers amis c'est ça que ça termine notre saison ben oui c'est vrai parce qu'on s'en va en vacances c'est Noël wooo attends 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 non 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 mais c'est non 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 c'est ben attends ça s'en vient oui on ouvre j'pensais que t'allais remettre la toune à Pascal ou tu sais la dos ah mon zoom a coupé le son sommes-nous dans une toune de loud toutes les femmes savent danser merveilleuses a-t-il des choses à plug attends attends avant que tu le dis j'aimerais juste mettre ça en bruit de fond qu'est-ce que t'as à partager alors j'ai une collab sur cet album vous pouvez aller vous progrès non ben c'est sûr que là en 2021 c'est pas drôle ça va être comment avec les salles à 50% puis les bars puis les restos ben les allumetières vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux sociaux on va annoncer si tout se passe bien une nouvelle soirée hebdomadaire en 2022 fait que là plein de femmes tout le temps tabernal vous êtes pas prêts oui parce que la suite des allumetières pour les gens qui ne savent pas c'est une soirée d'humour 100% femmes exactement 100% femmes mais sinon là si si je sais pas quand est-ce ça va être publié ce podcast là c'est pas publié là ah oui c'est vrai parce que là on est en direct excusez pas trop mais samedi donc demain soir je suis au Women's Planning Show un autre show de femmes au Terminal Comédie Club fantastique on va le faire un tour parce qu'on aime les gens du Women's Planning Marie-Hélène en fait partie aussi de la gang du Women's Planning donc bravo à tous pour ce beau projet sinon je me dis aussi Twitter, Instagram, Facebook MNachour oui et TikTok venez me donner des likers c'est vrai TikTok pour que j'en fasse plus parfait je vais aller je sais même pas si je te follow mais je suis personne moi sur TikTok je vais juste comment sur ma photo je fais ça je vais aller te suivre puis je vais aller commenter wow quel artiste de talent oui à chaque fois comme si j'étais ta mère ah oui j'aimerais ça ma mère avec des cœurs puis bravo mon cœur bravo mon cœur quand est-ce que tu viens à la maison c'est ça t'es faite ton riz préféré mais merci de m'avoir reçu vous êtes cool je vous aime ben pareillement nous on t'aime toi merci d'être venu merci d'avoir fermé notre saison comme ça qu'est-ce que 2022 attend à Maine pour c'est l'heure du matin le midi il y a des cochons d'Inde des courses des jokes des hommes enchaînés dans des cages ils peuvent juste manger vegan parce que ça les rend tristes il va y avoir plus de motocross bon pour l'environnement la motocross dans mon salon exactement aussi mes fesses ils vont être assis encore une fois pendant l'émission ok as-tu des choses à plugger toi Alex mon Playstation ouais pour pouvoir jouer mais s'il va plugger il marche pas ma date du 14 janvier au Théâtre Sainte-Catherine où j'ai fait mon spectacle pour ne pas mourir demain comme l'habitude et sinon rester à l'affût tout seul pour ce qui va se passer pour les mesures sanitaires à travers le Québec ou quand je vais faire mon spectacle j'ai une date à Victor j'ai une date aussi à Saint-Romuald ainsi que sûrement je vais retourner à Québec un moment donné puis sinon je pense je vais avoir des dates aussi bientôt avec je vais faire les petits 30-30 avec Charles Beauchesne donc ça va quand est-ce que tu fais Gatineau elle sait pas ben je vais commencer à faire animer les soirées juste pour rire à la salle là d'ici c'est tellement une belle salle exact ben je suis bien content de faire ça mais je pense que ça commence soit en février marche ça c'est plus trop donc n'avez-vous au courant de ça allez voir ça sur les hahaha.com pour mes dates sinon ben Instagram Alexandre Zéro Forêt Alexandre Forêt sur Facebook Alexandre Zéro Forêt sur Twitch je vais te déjoiler donc tant mieux mais les gens qui se viendront écoutent sur les podcasts ben suivez-moi quand même pis venez rejoindre notre Discord pour pouvoir parler de plein de petites affaires on jase de plein de fun pis on a du plaisir pis on parle de jeux vidéo pis des fois on parle de nourriture pis des fois on parle juste des Sweet Tits Energy de Marie-Hélène Jesus c'est notre c'est le hashtag officiel du podcast Sweet Tits Energy c'est pour remplacer Big Dick Energy ah Sweet Tits sweet Tits ben la fin c'est Big Dick ben vas-y Marie-Hélène ben j'allais dire t'sais des Sweet Tits c'est n'importe quelle taille n'importe quelle forme n'importe quelle variété tant qu'ils sont accrochés à une personne douce qu'on aime c'est des pis même si une personne n'en a pas de sein ben elle a elle peut quand même avoir une Sweet Tits Energy ben oui ben du pas de sein c'est du sein pareil exactement parce que aussi la fin c'est que la Big Dick Energy ça s'impose quelqu'un impose la Big Dick Energy tandis que la Sweet Tits Energy on en profite tous c'est comme une belle montagne c'est radiant exactement t'as bien raison et Marie-Danger toi qu'est-ce que tu prends pour le 2022 ben je suivais mes médias sociaux Marie-Hélène Racine-Lacroix Marie-Barramba d'Angers sur le Twitch pis moi dans le fond j'ai pas de trucs super prévus à part le podcast et des trucs un peu plus dans l'ombre où je vais travailler fait que ça je vais annoncer ça en temps et lieu pis c'est ça suivez-nous pour la suite on va vous revenir en 2022 avec des surprises et des sourires et je vous aime et prenez soin de vous pis amusez-vous pendant le temps des fêtes et dites non à la culture de la diète et c'est ça mangez beaucoup joyeux Noël Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !